ce qui est arrivé c'est que comme son père a une épicerie pardon, monsieur mon père est riche il y a une épicerie son père a une épicerie à Sainte-Martin, une grosse épicerie je comprends, mais à Notre-Dame il y a aussi des gens qui sont il y avait le propriétaire du marché Bon Secours entre autres choses du bâtiment il y avait ça il y avait le fils de CGI il y avait le fils de Lucien Bouchard quelque part dans l'école l'épicerie à Sainte-Martin Molo, mais ce qui arrivait c'est que Primo à tous les dimanche soir il revenait avec un article promotionnel de l'épicerie c'était ça sa déco de chambre fait que tu avais mettons un genre de bonhomme Marc Messier qui a un sac de Lays puis ça c'était sa déco le Marc Messier américain, pas Marc Messier oui, pas les boys tu avais une coupe Stanley genre en gonflable parce que Olivier c'était un très bon gardien de but à cette époque-là il était comme gardien étoile de l'équipe de hockey puis ce qu'il faisait c'est que comme on était au pensionnat on n'a pas accès à de la nourriture vraiment fait qu'Olivier il a capitalisé là-dessus et il a transformé sa chambre en dépanneur fait qu'avant il y avait il y avait il y avait un mini frigidaire dans lequel il vendait des canettes 5 piastres des canettes de Pepsi il vendait des chips il vendait des toutes des cochonneries que tu manges à 14 ans et ce qu'il a fait c'est qu'il était déjà comme dans l'idée élite club ambiance fait qu'il avait créé une ligue de risques qui était à peu près très exclus c'était le club le plus exclusif du pensionnat dans la ligue de risques d'Olivier Primo y'a-tu des filles ? ben non parce que c'était un étage de gars mais moi j'étais le seul secondaire 1 à être dans la ligue parce qu'à une danse j'avais frenché une fille de secondaire 2 fait que ça ça avait vraiment on va y revenir ça avait vraiment aidé mon street cred il avait vraiment augmenté ok on va y revenir puis là Olivier dans le fond ce qu'il faisait c'est qu'il gérait beaucoup la vie au pensionnat fait que ce qu'il fait aujourd'hui t'es fait bosser par Olivier Primo non oui non pas du tout ok pas du tout non c'est juste qu'il organisait des événements il organisait des soirées il organisait tout fait que ce qu'il fait aujourd'hui il le faisait à 14 ans c'est ça qui est spécial c'est le même gars c'est à peu près le même gars joyeux du jour il y a pris ça est-ce Sous-titrage MFP. 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 Il paraît qu'il est très, très bon au basket. C'est un grand breakdancer. Dans Wolf of Wall Street, c'est lui qui danse pour vrai, la scène du mariage. Fait que dans Titanic, quand il danse comme vraiment un pied amputé, c'est pas vrai. En le fond, c'est ça le jeu. C'est ça le talent. C'est que tu penses que c'est vrai, mais c'est pas vrai. Mais ouais, fait qu'aujourd'hui, je porte une chemise d'hommage à Léo parce qu'il fait littéralement 57 dehors. Puis c'est le fun parce que quand il fait 57, on te rappelle que l'urgence climatique est vraiment là, comme dans les journaux en plus. Fait que c'est vraiment un moment extrêmement désagréable à tous les points de vue. Ça t'angoisse-tu, là? Foul. OK. Mais en vrai de vrai, puis je suis en train de réfléchir à cette question-là, parce qu'en ce moment, je pense au temps dans la vie, la notion de temps. Ce qui est vraiment fou, parce que même les gens les plus intelligents du monde ne sont pas capables de décrire c'est quoi le temps. Je veux dire, on sait c'est quoi des heures, on sait comment calculer des heures. On sait créer un système, une organisation temporelle, mais en vrai de vrai, le concept du temps, c'est vraiment bizarre. Parce que est-ce que ça existe au-delà de l'humain? Moi, c'est ma grande question. Est-ce que dans l'univers, dans une autre galaxie, il y a du temps, l'idée d'un début, d'un milieu, d'une fin, tu sais, d'une... Je sais pas. Mais quand tu penses à ce que l'urgence climatique fait, puis c'est pas pour la réduire, c'est qu'elle crée un genre de mur, elle crée un genre de no future, en fait, c'est un peu ça. Puis, je veux dire, c'est vraiment facile. Premièrement, préparez-vous à une montée du Grunge 2, parce que c'était exactement ces principes-là de no future qui ont monté le Grunge. Fait que je vais juste dire, la gang Kurt Cobain 2 est en route en ce moment. J'ai très hâte de me lancer sur une batterie. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de faire des shows fous. Puis entendre comme 125 000 personnes 20 ans plus tard dire, j'étais là, puis quand dans le fond, il y en avait sûrement 12 et demi. 37, oui, c'est ça, oui. Dont genre sûrement 7 sous-morts qui se souviennent même pas. Un gars qui m'a envoyé une mise en demeure est allé... Il est allé pour vrai? Il est allé... Non, comment pas. Moi, j'ai entendu des histoires de... Tu sais, du monde qui était plus ou moins dans le milieu de la musique dans ces années-là me dire, moi, la fin de semaine, j'ai vu Nirvana au Fouf, puis j'ai vu Radiohead au Divan Orange, puis j'ai vu après ça, genre... C'est comme les Français qui décident de voir Gaspésie le lundi, puis le lendemain, je suis en Côte-Nord. Pour vrai, là, aujourd'hui, t'es fier, mais dans le temps, ça devait quand même te faire chier d'aller voir un groupe qui s'appelle Radiohead, puis que personne connaissait, puis que t'étais comme, il faut que je suis payé. C'est sûr qu'il n'y avait pas... Arrête, là, t'es pas le démineur de tous les talents, puis des groupes mythiques. C'est ça. Je comprends. Mais tout ça pour dire que, je veux dire, ça m'inquiète beaucoup, le côté, genre, le futur appartient à ce qui n'existera plus, là. J'ai peur qu'il y ait une... C'est parce que quand tu vois que le futur ne marche pas, puis que le... En fait, quand tu vois que le présent ne marche pas, puis que le futur est condamné à rien, bien, le réflexe normal, c'est de te rattacher à ce qui avait de positif, puis là, c'est comme si le passé, on était en train de la magnifier. Ce qui est encore plus triste, selon moi, que de penser que le futur est obscur et tout, c'est de concevoir un passé idéalisé. Parce que... On ne fait pas ça depuis la nuit des temps? Oui, sauf qu'avant, c'était un mouvement... Je veux dire, oui, puis tu as raison de le dire, mais je veux dire, il y avait tout le temps quand même un côté... Oui, mais le futur est optimiste. Quand tu regardes des archives, là, parce que je fais souvent ça dans ma vie, regarder des archives, il y avait un moment où on parlait du futur des années 2000, mais je ne sais pas quotidiennement, dans le vrai, mais le futur, il y avait de l'optimisme, en tout cas. Oui, mettons juste le film de Kubrick, 2001, l'aussure de l'espace, le futur est beau. Le futur, on peut aller sur Jupiter, tout le monde... Oui, bien, ça, ça existe. Ça, c'est de la science-fiction, mais je veux dire... La science-fiction, aujourd'hui, est beaucoup plus négative. Oui, c'est ça. La science-fiction, c'est plus Terminator. C'est apocalyptique. Il va y avoir une guerre avec des robots, puis on va la perdre. Oui, ou Interstellaire, que genre, la monoculture va mourir en dedans de 10 ans, puis... Mais je ne sais pas, je trouve que c'est... Il y a quelque chose qui me tracasse dans le... Il y a quelque chose qui me tracasse dans notre perception du futur, puis je trouve ça inquiétant... Je trouve ça inquiétant de ne pas avoir d'optimisme, en fait. Pas qu'il faut avoir des lunettes roses, puis genre, tout va bien aller, là, ce n'est pas vrai. Il y a une urgence, il y a une catastrophe. Mais dans le sens où... Je ne vois pas ce que ça provoque de bien de concevoir un futur totalement apocalyptique, puis de ne pas mettre l'avant aussi des trucs alternatifs. Parce que ça, c'est une affaire aussi que je suis comme... Mettons la quantité de reportages sur la catastrophe est à nos portes, on est en train de mourir, versus la quantité de... Il y a des recherches, il y a ci, il y a ça. Dans les médias de masse, parce que dans les médias spécialisés, c'est une autre game, mais dans les médias de masse, c'est quoi? C'est du 4 pour 1, là, minimum. Es-tu en train d'avancer? Dans les médias de masse, ils font peur au monde, plutôt que les éduquer. C'est ça que t'avances? Oui, bien, on dirait, hein? Ils auraient cru que les médias de masse, leur objectif, c'était faire peur au monde, plutôt que les éduquer, puis les enseigner sur leur société. Ben, je sais pas, mais en tout cas, c'est ça. Fait quoi, il fait chaud, puis c'est important de faire attention au climat pour vrai. Ben oui, pour vrai. Non, mais c'est sincère, puis il faut prendre conscience des... Non, mais c'est parce qu'il y a aussi une affaire que je suis comme... Moi, la vaste majorité, je pense que la totalité des gens autour de moi ont radicalement changé leur rapport à l'écologie, puis leur comportement face à l'environnement depuis... en dedans de 10 ans, là. En dedans d'une décennie, on a radicalement changé nos rapports par rapport à tout, là. Puis là, je fais, OK, là, il y a clairement une volonté individuelle de part et d'autre. Je sens, en tout cas. Mais comme... On est tous aussi un peu confrontés au fait que ça sert à quoi si les grandes industries, qui sont les plus grands pollueurs, font focale. Tout à fait. Il y a comme un moment donné où ils... Moi, c'est ça aussi qui me fait peur, cette espèce de débordement de faire comme... Ben là, j'ai arrêté de voyager. J'ai un char que je fais du covoiturage. Je fais... J'utilise un vélo. J'achète des vêtements usagés. Je fais ci, je fais ça. Chose que je fais moi aussi en passant, là. Puis... T'arrives à un point où tu te ramasses puis tu vois que telle compagnie continue... Tu sais, ben... Tu sais, je veux dire, on est-tu en train de nous... Je sais pas. Je sais pas. On est-tu en train de nous avoir malgré tout? Oui, c'est très particulier de faire dire, « Hé, les poils en plastique, c'est la fin du monde. » Oui. Vous devez vous sentir mal de boire votre café Starbucks dans une poille en plastique. En passant, je sais que j'ai jamais connu... Tu sais, j'ai déjà vécu la dépression et j'ai déjà bu dans des poils en plastique, en papier mouillé. C'est pareil. Non, mais c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Ouais. C'est vraiment pas pareil, je m'excuse. Non, c'est pareil parce que... Moi, tu sais, on... Un antidépresseur, ça peut te faire sortir... Ah non, je regrette. ...la dépression, mais aucune pilule que tu peux prendre qui fait en sorte que ta poille en carton est agréable. Fait que je comprends ta peine. Je comprends ta peine. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de... Non, tu ne peux pas comparer ça. Tu ne peux pas comparer une maladie à une paille, mais il y a quand même d'un coup, je suis comme... T'as, man, c'est... C'est une blague en passant, là. Parce que je sais qu'il y a du monde qui va être comme... Ben là, on ne peut pas... En tout cas, c'est diverses. Il y a de même. Ben, je ne sais pas. Il y a des gens agressifs sur Facebook. Tant mieux, tu leur dis ta gueule. Puis ils débarrassent. Oui, mais c'est ça la différence entre toi et moi. Moi, je ne suis pas capable. Change. Pourquoi je changerais? Parce qu'il ne faut pas d'envie que tu changes qui t'es pour des imbéciles qui ont des dettes. Ils ont tous des... Moi, c'est ma nouvelle affaire. Tous ceux qui m'insultent, je leur dis... Règle tes dettes. Ils ont tous des dettes. Ils ne passent tous pas au crédit. Tous ceux qui t'insultent sur Facebook, tu peux leur dire, tu ne passes pas au crédit. Ça, on est d'accord que c'est un argumentaire digne de mon père est riche en tabarnak, là. Comme pour vrai, ce n'est pas un bon argumentaire. C'est un excellent argumentaire. C'est un des pires argumentaires. Je pense que dans la vie au lieu... Ce n'est pas intellectuel, là, comme échange? C'est très intellectuel. C'est zéro intellectuel de dire que tu es pauvre? Pas que tu es pauvre. Tu es endetté, c'est très différent. OK, excuse-moi. C'est très différent. Ce n'est pas très intellectuel de dire que tu es endetté. En quoi on parle d'idées autour du fait que... Ton idée n'est pas valide parce que tu es endetté. Ce n'est pas intellectuel comme débat? Je n'ai pas envie d'avoir un débat intellectuel avec une personne qui m'écrit en majuscule que j'ai tort. C'est pénible. Oui, mais ça, c'est parce que... C'est pénible. Oui, mais c'est parce qu'on a réglé cette question-là très longtemps. Toi, tu prends tout personnel. Oui, tout. Comme Michael Jordan. Michael Jordan. Je perds mes cheveux et je prends tout personnel. Puis au basket, je fais très peu de passe. C'est ça, mais oui. OK. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un débat intellectuel avec une personne bizarre. Non, moi, je n'ai juste pas envie de me faire... Arrêtez de m'insulter quand vous avez des photos de vos enfants. C'est étrange. Je ne sais pas de quoi tu parles en ce moment. Je ne sais pas de quoi tu parles. La part des gens qui m'insultent, c'est des hommes avec des casquettes, des lunettes aux clés sur leur palette avec une photo de leur enfant. Pourquoi tu infliges ça à ton enfant? C'est weird. Ça paraît que tu n'es pas bien en ton couple. Ça, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Mais là, les gens vont encore plus te détester. Bonne affaire. Je ne sais pas. Je ne les aime pas. Mais quitte pas un essaim d'abeille dans la vie. Au contraire, je suis plus fort qu'eux. Je suis plus malade mental qu'eux. Je suis plus agressif qu'eux. J'ai plus d'énergie qu'eux. J'ai plus d'imagination pour leur faire mal. Tu es en train de me dire que finalement, je suis un fou. Oui, c'est ça. Tu savais ça. Honnêtement, oui, mais tu ne l'avais pas verbalisé comme ça, clairement. C'est un peu comme si quelqu'un... J'ai l'impression... OK, oui. Réglez vos dettes. Ça n'a pas rapport. Faites un budget. Non, ça n'a pas rapport. Une dette, ça se règle. Ça n'a aucun rapport. Comment on règle une dette? C'est comme quand on mange un gros steak par des petites bouchées. Au lieu de m'insulter, appelle ta banque et te dis que j'ai des dettes. Comment on peut régler ça? Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas rapport à l'agressivité des gens. Je pense que quand tu es endetté, tu es plus agressif que la moyenne des gens. Peut-être, mais je veux dire... Ça a rapport. Oui, non, mais ce que je veux dire, je pense que c'est quand même un petit raccourci de dire que les gens sont agressifs ça fait mal quand je leur dis ça. Ça, j'aime ça. Non, mais c'est ça. Tu vois, on n'est pas la même personne. Moi, je n'aime pas ça faire mal aux gens. Moi, j'adore. Moi, c'était bizarre avec moi. J'adore que t'ailles mal. Tu dis ça, puis je t'envoie... Je t'envoie de la musique puis des suggestions. Puis tu me dis littéralement que c'est les pires affaires que tu n'as jamais vues. C'est les pires affaires que j'ai jamais vues. Ce qui est faux... Mais ça, on va y revenir. C'est dans un autre épisode. Ce qui est totalement faux... Ça, on va y revenir. C'est de l'extrême qualité que je t'envoie. Ça... Dans son domaine, dans tout ce que je t'envoie, dans leur domaine, c'est de l'élite. La seule chose qui était bonne que tu m'as envoyée, c'est la musique arabe. Oui. Moderne. Ça, c'est incroyable. Chez Bindi. Oui. Oui, c'est bon ça. Qu'on a fait jouer sur la rue Ontario au maximum dans la voiture. Oui. Deux blancs. Deux blancs. White power. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. À l'époque, je disais ça. J'ai un ami qui m'a rappelé ça. À l'époque, je criais dans la rue White Power. Ça nous faisait rire. J'avais 23 ans et je suis alcoolique. Mais tu sais que... Oui, bien c'est ça. Là, tu reprends ce beau comportement de cette belle période-là. Une fois, j'étais à Baltimore avec mon amoureuse. Un endroit où il ne faut pas dire White Power. Exactement. Non, mais gars, l'histoire est quand même drôle. C'est qu'on roule, c'est le soir, puis on sort de la ville. On arrive devant le stade des Orioles, en fait. Puis j'ai une chemise blanche parce qu'il fait chaud, c'est l'été. Parce que tu es pour la suprématie blanche. Non, mais attends. Et c'était dans les années de Donald Trump. Puis la journée même, j'étais allé à Washington puis je m'étais acheté une casquette des Nationals de Washington. Fait que comme... Rouge. Oui. Et chose qui est arrivée, c'est qu'à la lumière, à la feuille de circulation, des squeegees... Un squeegee arrive. Ce que je ne savais pas, c'est que ici, à Montréal, un squeegee, il est assez solo. C'est une entreprise solo, le squeegee. Ils vont peut-être être deux, mais là, c'était comme un lave-auto mobile. Fait que tu as... C'est une business. Tu as huit personnes qui ceinturent ton auto puis qui commencent à laver toutes tes vitres. Mais moi, avant que je comprenne l'affaire, je veux juste sept personnes dans une ville réputée pour être très dangereuse, particulièrement la nuit, arriver vers mon auto. Et j'accélère, dans le fond, genre je veux m'en aller parce que je suis paranoïe sur une attaque. Puis là, à ce jour, je me rappelle que c'est un détail minuit, de rien important. Les sept personnes, comme Baltimore, c'est une ville qui est très populée par la communauté afro-américaine, c'était sept personnes afro-américaines. Fait que je suis vraiment... Ces gens-là, ce qu'ils ont vu, c'est un gars en chemise blanche avec une casquette rouge. Ils savent... Je pense qu'ils savent qu'ils font peur au monde. Je pense qu'ils savent que quand tu es sept autour d'un véhicule avec une plaque qui n'est pas de la place, ça fait peur. En tout cas, j'avoue, à ce jour, je veux m'excuser auprès des sept personnes qui écoutent le podcast. C'est sûr que oui. Qui écoutent le podcast parce qu'ils ont du temps. Parce que c'est des gens qui ont... Un, tu vois? D'autres ont des dettes. Tu vois? Eux, ils ont des dettes et ils font peur au monde. Je pense que c'est un raccourci encore une fois, Thomas. Ils n'ont pas de dettes. Eux, ces gens-là, sont dans le verre. Oui, c'est ça. Mais non. Mais d'ailleurs, à Baltimore, à côté d'un bar de danseuse, il y a sûrement les meilleurs ribs que j'ai mangés de ma vie. Fait que je tiens juste à le dire. Yo, let's go. Oui. C'était... Oui, c'était un beau moment dans ma vie. C'était un beau moment. Oui. Là, on va parler du passé. Oui. Tu as intégré une grande institution. Oui! Québécoise. Tu parles du Collège Notre-Dame. Ben, attends. Je pense qu'avant, il faut expliquer pourquoi le Collège Notre-Dame dans ma vie. D'abord, parce que j'étais archi-rejet aux primaires. OK. Mais vraiment, rejet intimidé, cas... Grave. Ben, grave. Cas des années 90 que dans les années 90, on s'en souciait. Fait que dis-toi, là. Tu sais, je veux dire. Puis ça, c'est une affaire qu'à l'époque, ça me gossait. Parce qu'il y avait des dettes, les petits gars qui faisaient ça. Oui, c'est ça. Il était endetté. Il ne passait pas au crédit à huit ans. Il voulait... Il voulait s'acheter de la slush, mais là... Ça ne marchait pas. Non, c'est ça. Mais c'est du monde de même. Non, mais en fait, j'haïssais ça parce que mon école primaire, les surveillants dans la cour d'école étaient comme, m'a discuté entre eux. Puis là... Oui, quand je discute, il me dit que je suis une tapette. Fait que c'est très difficile d'avoir une discussion. puis ils me volent ma casquette. Ils me plaquent dans le... Tu sais comme... As-tu remarqué aussi qu'il y a ce qu'on appelle des guerres. Fait que même les adultes n'ont pas nécessairement la psychologie pour trouver des solutions à des conflits. C'est génial que tu dis ça. Puis tu demandes à des enfants de huit ans qui ont genre 0,4 % de psychologie de le trouver, de comprendre pourquoi lui me déteste gratuitement. Fait que... C'est génial que tu dis ça parce qu'il y a des gens très éduqués qui disent ça du conflit israélo-palestinien. Pourquoi ils ne jacent pas? Oui, c'est ça. Peut-être que tout ce qu'ils ont besoin, c'est boire du thé, en somme. Ben, ces gens-là, ils doivent être endettés. Sans doute. Il y a sûrement des dettes, ce monde-là. Mais l'histoire, c'est que je ne pouvais pas rester dans... Tu as trop de cartes de crédit. Arrête. Non, mais arrête de parler à ces gens-là. Ce n'est pas que je ne veux pas qu'ils nous écoutent. C'est juste que je veux qu'ils continuent à nous financer sur le Patreon. Il y a plein de mots qui vont nous répondre « Ah, il y a des dettes, plus de Patreon. » Parce que là, les gens sont en train de se dire « Je garde-tu mes dettes ou j'encourage le podcast. » Pas vrai, là? Tu as des dettes et tu es à... Des fois qu'ils m'écrivent, là, je suis à la gorge. J'arrête le Patreon. Je ne sais pas que je réponde. Mais bien sûr, calice. Voyons. Ben, oui. Ne faites pas ça si vous êtes à la gorge. On n'est pas une priorité. C'est ça, mon point. Ça, c'est vrai. Mais après ça, c'est ça. Il était hors de question que j'aille à l'école secondaire où tout le monde va parce que c'était comme perpétuer six ans d'intimidation. Je comprends. Là, l'autre option qui existe dans ce temps-là, c'est... Parce qu'il n'y avait pas non plus tant que ça. Sport et études, c'était bien... C'était genre... Je n'étais pas sportif, ça règle la question. Mais c'était le privé. Fait que là, tu as le choix. Puis moi, tant qu'aller au privé, aussi bien aller dans les meilleures écoles privées. C'est un peu ça, le concept. Puis à l'époque, Notre-Dame et Bréveuf, c'était vraiment les deux écoles qui se démarquaient. Jean-Heude aussi. Jean-Heude, il ne faisait pas partie de l'imaginaire tant que ça. Mais je veux dire... Pas en tout cas d'où je venais. C'était vraiment Notre-Dame puis Bréveuf. Fait que je passe les examens. J'ai la chance d'être admis aux deux. Ce qui a fait vraiment le poids dans la balance, c'est que d'avoir les deux, il fallait une place aussi. C'est important où je pouvais être pensionnaire. Ça a-tu vu aussi dans la balance qu'à Notre-Dame, il y a des femmes? Oui. Oui, bien oui. Mais ce qui a plus joué, c'était l'uniforme. Parce que... Non, mais... Non, mais... Un, j'étais d'accord avec le fait de ma vie en cravate à 12 ans. C'est cool. Ça, je trouvais que c'était une bonne idée. J'aimais ça. Mais aussi, c'était que... Moi, je savais que... En arrivant dans le stationnement pour l'examen d'admission, j'ai vu les autos. J'ai fait, oh, on n'est pas à Pincourt. Puis là, j'ai comme remarqué... Tu le mets à un gars de 10 ans. J'ai remarqué qu'il y avait des marques d'autos que je n'avais jamais vues à Pincourt puis aller le paire haut. Fait que j'ai fait, OK. Il y a peu de chances que si je n'ai pas d'uniforme, j'ai l'air de me fondre à la masse. Fait qu'il y avait ça aussi beaucoup qui a tenté. Fait que j'arrive à Notre-Dame très fier. Vraiment fier, en fait. Vraiment. C'était vraiment important pour moi d'y aller. C'était une question limite de survie, sincèrement. OK? Ça te prendrait combien de temps te rendre là? À l'époque, j'étais pensionnaire. Fait que ça devait prendre... C'était à peu près 45 minutes, une heure. OK, mais ça, je vais en parler. Non, non, parce que, un, pour plein de raisons. D'abord, parce que, un, je ne connaissais personne. J'étais le seul de mon école. Fait que c'était une bonne façon de m'intégrer, je pensais. Ce qui s'est avéré. Puis, en plus, je me disais, bien, ça va être nécessairement du monde un peu dans ma situation. Du monde qui habite loin ou qui ne connaissent personne. Fait que forcément, on va se trouver. L'autre chose, c'était que, pour vrai, mes parents, je pense qu'ils trouvaient ça un peu ambigu qu'un enfant de... À l'époque, j'avais 11 ans, prennent le train à 5h45 du matin pendant une heure et demie. Puis, tu sais, il y avait de quoi de... Un peu... Oui. C'était pas sûr, là. Donc, je vais là. Je deviens pensionnaire, voilà, voilà. Puis, c'est... Il y a eu le hiatus au cégep, mais c'est à cet âge-là, finalement, que j'ai quitté la maison. Tu as été... Ah, c'est drôle, ça. Oui, c'est comme à 11 ans que, finalement... Tu sais, j'ai étudié au cégep, j'habitais chez mes parents, mais globalement... Non, c'est pas vrai parce qu'à le secondaire, en tout cas, le pensionnaire fermé, mais je veux dire... Oui, je crois pas que ça te faisait. Il y a eu un segment... Tu quittais, là. Je quittais la maison. C'était un moment où tu peux pas dire à ton père ou à ta mère, j'ai besoin d'aide. C'est ça. Par toi-même. C'est ça. Fait qu'on arrive à Notre-Dame, puis Notre-Dame, c'est une école... C'est probablement l'école au Québec qui ressemble le plus à Poudlard, au niveau architectural. Tu sais, c'est très... C'est des grands bâtiments en pierre, c'est très boisé, c'est très beau, c'est en face de l'arbre. Pas de direur à Poudlard. C'est pas clair. C'est pas clair. On le sait pas. Mais à Notre-Dame, c'est clair. Oui, mais à Notre-Dame, oui, on a su ça. Mais je veux dire, t'arrives là, très prestigieux, un peu prep school américain comme dans les films, en fait, puis on arrive le premier jour puis l'uniforme, c'est... L'uniforme, c'est un... L'uniforme... C'est un enjeu. L'uniforme, c'est un enjeu, mais l'uniforme avait lieu à Maison Piacente, ça s'appelait de même. J'ai un ami qui était allé à l'école avec Piacente. Oui. C'est l'être le plus stupide que j'ai jamais vu. Bien, c'est surtout les pires vêtements que j'ai jamais portés de ma vie, c'est des chemises en carton puis des pantalons en plastique puis tu rentrais dans un entrepôt où il y avait des gros ventilateurs puis les chambres d'essayage, dans le fond, c'était comme des... C'était des rideaux, fait qu'à cause des ventilateurs, tous les rideaux se levaient, fait que tout ce que tu voyais pendant une heure et demie, c'était du monde se cacher parce qu'il se faisait dévoiler pendant qu'il s'est changé. C'était génial. Génial. C'était génial. Fait que... Des gens, des enfants. Oui, puis une juive... J'aimerais le mentionner. C'est des enfants. C'est des enfants. Qui voulaient changer mais le ventilateur voulait pas. Voulait pas. Puis c'est des madames italiennes qui te piquaient avec leurs aiguilles parce qu'il y avait la délicatesse de quelqu'un... Des ventilateurs. Des ventilateurs puis de quelqu'un qui coupe des pantalons pour 8000 enfants. Fait qu'en tout cas... Je comprends. Fait que tout ça pour dire que t'arrives, t'as ton uniforme, t'es bien content, c'est un nouveau monde pour moi. C'est tout nouveau. J'arrive dans le gymnase. T'es optimiste? Je suis très optimiste. Je suis très fier. Je suis très fier d'avoir... T'as l'accomplissement. Oui, parce qu'au primaire, j'ai rapidement compris que quand j'avais des bonnes notes puis que le professeur mentionnait « Bravo Philippe Audré », c'était genre 7 fois pire après dans le cours d'école puis pendant la semaine. Fait que j'ai passé mon primaire sous le radar à avoir... Tu sais, tout le temps, genre 60, 70... Oui, sincèrement, je me... Parce que t'aimes la prom puis t'aimes l'école. Mais je me forçais pas, en vrai. Je me forçais juste pour passer. Puis quand j'ai compris que la notion de bulletin était importante pour arriver à Notre-Dame et Péribeuf, là, j'ai comme... Je comprends. Mais tout ça pour dire que personne ne croyait en moi puis en tout cas, fait que j'étais comme très fier. C'était une première victoire sur la vie. On arrive dans le gymnase. Je ne connais personne mon uniforme. Et là, t'as un directeur qui commence en disant qu'il nous parle de la tradition de Notre-Dame. Ça faisait 127 ans, je pense, à peu près, 129 ans. Peut-être que ça existait. Depuis 129 ans, blablabla. Deux-tu mentionner les prêtres pédophiles? Non, il n'a pas parlé des prêtres pédophiles. C'est dommage. Non, il a parlé du... Moi, je me permets de dire ça parce que mon père était en Notre-Dame puis il avait des pères pédophiles. Oui, c'est ça. Mon père a côtoyé les pédophiles. Non, 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 mais c'est... C'est dans les journaux, là. Mon point, c'est que là, il commence à parler puis il parle de la tradition puis là, t'as 11 ans, là. T'as 11 ans. Là, c'est un nouveau monde. C'est le secondaire, déjà. C'est une période stressante pour bien du monde. Là, c'est un nouveau monde pour moi. Je suis pensionnaire, tout ça. Je suis comme dans un état un peu de choc pendant au moins un bon mois, mais surtout au début. Puis là, il commence à nous expliquer qu'on est l'élite de demain, qu'on a des attentes envers Notre-Dame qui vont être très exigeants parce qu'on ne peut pas se permettre d'échapper l'élite. Puis ils nous font vraiment un discours que les dirigeants du monde sont entre nous en ce moment. Un truc qu'ils disent souvent, parce que j'ai connu d'autres gens qui sont dans ces écoles-là, c'est, regarde à gauche, regarde à droite, il y a des futurs ministres à côté de vous. Oui, il y a des dirigeants d'entreprises, ils ont comme modernisant. Puis tu regardes à gauche, il y a juste un gars boutonneux qui essaie de cacher son érection. Puis il y a un autre... Ah, c'est le prochain ministre de la justice. Super. Il y a un autre gars genre trois ans plus tard qui va être renvoyé parce qu'il vendait du weed dans sa case. Il y a ça, là. Il y avait l'esprit entrepreneurial, tu commences l'école. Puis là, je pense, mon premier cours, c'est un cours d'anglais, mais anglais avancé. Puis après ça, latin, puis là, tu es comme tabarnamène, on est dans quel monde? Fait que là, tu apprends le latin puis tu sais pas trop pourquoi tu apprends... Ils te font croire que c'est pour l'étymologie. Je veux dire, moi, je passe ma vie dans les mots, là, pour vrai. Puis j'en fais... Jamais le latin, c'est-à-dire, oui. Très rarement, je me réfère au latin pour comprendre un mot. Je veux utiliser ce qu'on appelle un dictionnaire. l'examen à la fin de l'année, c'était comme une feuille de 2014. Pour les gens qui nous écoutent... Volvo, ça veut dire « je roule » en latin, en passant. Ça, je savais pas. Audio, c'est « j'écoute ». Très dur de ça. Tu me dis, si je me trompe... Vini, vidi, vici, ça veut dire. Je vis, je viens... Non, j'ai vu, je suis venu, j'ai vaincu. Ça, c'est bizarre que tu as dit ça. C'est bizarre, mais pas sûr, en passant. Ou baffe. Pour comprendre à quel point le latin, c'est complexe puis compliqué pour rien, les mots n'ont pas la même finition de par le rôle qu'ils ont dans la phrase. Je dis n'importe quoi. Mettons, le mot « rose », parce que ce qui a fait Philippotry, c'est décliner un mot. Si, mettons, une rose, si c'est le sujet de la phrase, tu vas le dire d'une certaine manière. Si c'est un compliment direct, tu vas le dire d'une certaine manière. Si c'est un compliment indirect, tu vas le dire d'une certaine manière. Alors, pour bien parler le latin, bien écrire le latin, il faut que tu comprennes la langue et le rôle de chaque mot dans une phrase. Ça fait que c'est super compliqué. Puis, ce n'est pas comme si tu pouvais pratiquer le latin non plus tous les jours. C'est très rare, les films en latin, je trouve. C'est rare. Ça fait que comme il y avait ça aussi, puis si tu rencontres... Tu écoutes Benner, un bout où il y a deux centurions qui jasent. C'est ça, à peu près. Puis si tu as un groupe de latin, bien, tu n'auras pas de sexualité. Ça fait que c'est vraiment déjà un dilemme cornélien, genre qu'il fallait comme décider. Je comprends. Qu'est-ce que tu choisis ? Parler une langue morte et jamais éjaculer devant quelqu'un ? Exactement. Ou pas parler une langue puis éjaculer devant quelqu'un. Puis te faire comprendre. Oui, c'est ça. Mais en même temps, tu flashes moins quand tu arrives à Rome. Fait que comme moi, j'ai regretté un petit peu quand j'étais à Rome la première fois. J'aurais aimé ça, dire, oh oui, c'est ça qui est écrit. Mais là, j'ai rattrapé le temps perdu. Puis Google Traduction m'aide quand même. Mais moi, je suis du genre aller sur Google Maps avant, regarder les inscriptions. J'aime ça. J'adore ça. Mais... Fait que tu es à Notre-Dame. Ouais. Fait que là, ça commence puis là, tu as tout de suite l'idée d'implantation de l'élite. Comme on est l'élite. Puis en vrai de vrai, c'était plutôt vrai parce que le classement de l'actualité sort année après année puis on est tout le temps dans le top 3, 4. On est vraiment... J'aimerais juste mentionner, c'est facile d'être l'élite quand tu as juste les meilleurs élèves. Oui, parce que c'était très sélectif aussi. C'est ça. Tu fais un test. Ouais. Le but d'un système d'éducation, c'est d'éduquer le plus de gens possible et prendre des gens qui ne sont pas familiers, qui n'ont pas de talent naturel pour certaines notions et leur apprendre ça. Tu fais juste prendre des gens fortunés. Tu fais juste prendre des gens qui sont bons à l'école. C'est facile à être l'élite. Dans le fond, le palmarès de l'actualité, tu pourrais le réduire à qui a le test le plus difficile et qui a les prix d'admission les plus élevés. Oui, non. Je pense que ça dépend. Parce qu'après ça, comment tu parles au public et tout ça, je pense qu'il faut quand même... Moi, je trouve ça... Je trouve que c'est intéressant quand même, ces tests-là. Je suis très critique par rapport à beaucoup de choses, mais il y a une affaire que je... Je comprends ton point parce que c'est vrai que les écoles qui ont beaucoup de moyens forcément sont capables d'avoir une masse salaire sûrement plus élevée. Donc, forcément aussi, ils sont capables d'avoir des meilleurs équipements et tout. Une humeur d'élèves. Une humeur d'élèves. Oui. Mais... Parce que c'est vrai qu'il y avait un standard d'excellence à Notre-Dame qui était très important. Genre, quand j'étais pensionnaire, premièrement, tu avais des études tout le temps, même quand tu n'étais pas pensionnaire. Mais quand j'étais pensionnaire, on avait un truc que tu avais des tuteurs comme tous les jours qui étaient là. Puis que quand tu avais une... Je pense que quand tu avais une moyenne en deçà de 60... Une moyenne générale en deçà de 70 %, tu allais étudier dans une salle d'études avec des tuteurs. Puis c'était comme quand j'étais pensionnaire. En tout cas, c'était ça. Fait que... Mon point, c'est que là, ça commence à... Puis tu es habillé comme un petit monsieur aussi. Tu es habillé en chemise cravante. Fait qu'il y a comme un truc que tu es... Tu commences à te rentrer dans cette idée-là que oui, tu appartiens effectivement à l'élite, qu'effectivement, tu es choyé d'être là. Ce qui est vrai, mais que... Puis surtout, ce qui arrive... Oui, parce que tout le monde est comme « Wow, Notre-Dame, c'est pas rien, t'es chanceux. » Puis là, t'entends des histoires de dynastie de mon oncle. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait raconté ça. Je peux le dire, 15 ans plus tard, je suis comme « Mais quelle crise de loser, ce monsieur-là. » Parce qu'en fait, il racontait que « Ah, mon oncle, il a fini Notre-Dame en 77, puis il revient toutes les semaines parce qu'il s'ennuie trop. » Je fais « OK, on est en 99, puis ton oncle, à tous les vendredis, revient à notre... Il n'en est jamais revenu. » Il est en dépression, ce homme-là. Ben oui. Il n'y a rien de pire que piquer au secondaire. Ou c'est un pédo en repérage. Ou un des deux. Un des deux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu reviens à ton école secondaire 22 ans plus tard... Puis tu sais que... C'est drôle parce que tu sais que c'est une institution qui tolère les pédophiles. « Ah, il y a un gars. » « Viens voir les petits gars de la semaine. » C'est correct. Je ne sais pas trop. Je n'ai jamais croisé son oncle, mais en tout cas, il était là. En tout cas, tu réalises qu'à mon école primaire, comme n'importe quelle école primaire, tu avais une activité le fun, les Olympiades, une fois par année. C'était à peu près ça. Mais là, c'est comme le parcours olympique à ta disposition. Tu as une piscine. Tu as tout. Tu as tout ce que tu veux. On est pensionnaire. On y a accès en plus le soir. On décide d'aller se baigner. On va se baigner. C'était fou. Parle-moi, c'est quoi, pensionnaire? C'est sûrement dans les semaines les plus stressantes que j'ai vécu au début de ma vie parce que c'est un nouveau monde. Je ne comprends pas. Mais en fait, c'est drôle. Je pense que les gens qui ont vécu ça vont être complètement en désaccord avec moi. Mais il y avait une affaire que quand je regarde des recrues intégrées comme l'armée ou quelque chose, je reconnais certains types de comment tu vas t'intégrer. Il y a un mode de vie. Il y a une hiérarchie mine de rien. Dans l'armée, c'est très clair, mais aux pensionnats, ce n'était pas très clair. Il y a aussi des insides. Il y a plein d'affaires et tu fais, est-ce que j'ai ma place là? Est-ce que je vais être capable de m'intégrer premièrement socialement, après ça académiquement parce que tu as l'école en plus, que c'est un autre niveau. C'est l'inverse du primaire. Là, c'est les meilleures notes. C'est ça. C'est ça. Moi, c'était archi stressant. Je pense que j'ai passé les deux premières semaines à ne pas parler et juste à observer comme je suis encore d'ailleurs aujourd'hui. Je tremblais. Quand il fallait que j'attende ma rôtie le matin et qu'on mettait ça dans l'espèce de grille-pain, je tremblais. Mais il y avait une chose qui est arrivée. Quand, mettons, les deux semaines que tout le monde était stressé sont passées, c'est devenu vraiment... C'est comme un esprit de famille en fait parce qu'on n'était pas tant que ça. Mettons, dans mon niveau, on était peut-être une dizaine de gars et de filles confondues. Très rapidement, on est devenu comme une genre de fratrie et on se parle encore aujourd'hui d'ailleurs de tout le monde. Il y avait un code de vie. Ça m'a beaucoup appris sur la discipline et étonnamment peut-être sur la responsabilité, comme me responsabiliser parce qu'on retournait chez nos parents la fin de semaine, mais je veux dire, ta chambre, il faut que tu la laves. Ton horaire, tu l'organises quand même un petit peu ta soirée, tu fais ce que tu veux, mais... Tu as des devoirs quand même. Tu as des devoirs, tu as des travaux d'équipe, tu as des choses. Tu n'as pas, mettons, ah oui, autre chose, tu n'as pas ton père qui va envoyer ça à son adjoint pour faire ta présentation PowerPoint. Genre, tu n'as pas ça. Je comprends. Tu... Il faut que tu te débrouilles. Fait que moi, les premiers mois à Notre-Dame, ça a été très difficile parce qu'après ça, c'est ça. Tu sais, je veux dire, en 99, une salle remplie d'ordinateurs à la fin de pointe de la technologie, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Fait que là, tu as ça, tu as plein d'affaires puis tu te dis juste comment je peux... Est-ce que c'est à moi? Est-ce que je peux l'utiliser? Comment je peux le rentabiliser? Fait qu'il y avait ça aussi qui confortait dans l'idée d'élite, c'est qu'en plus, les installations puis les équipements sont vraiment, vraiment... Tu sais, on s'entend à un ordi d'école dans le temps. C'était vraiment, tu sais, une espèce de cochonnerie qui datait de 1980 puis tu faisais Jeune écrivain, c'est pour ceux qui s'en souviennent. Je suis très fier de ma mention Jeune écrivain en passant, là. Je suis très, très fier. Let's go. Je sais qu'il y a des gens en ce moment qui ont fait, ah yes, mais pour ceux, sinon, c'est pas grave. Mais ouais, fait que là, t'es comme dans un milieu très aisé, en fait. C'est ça qui arrive. C'est un nouveau monde. C'est un choc culturel qui arrive dans ma vie. C'est comment à côtoyer des riches? Ça se passe en plusieurs étapes. Je t'écoute. La première étape, c'est galvanisant. OK, bah oui. Parce que tu fais wow, je suis vraiment avec du monde riche. C'est le fun, l'argent, quand tu sais pas trop c'est quoi. Puis je viens pas d'un milieu particulièrement pauvre, mais je viens pas non plus d'un milieu où mon père pouvait se payer une Mercedes par année. Ou ma mère. À Notre-Dame, tu côtoies des enfants de politiciens, des enfants de grands entrepreneurs, des enfants de banquiers, de la vraie richesse. Des fils d'eux puis des filles d'eux. Il y en a énormément. En fait, ça a lancé ma grande relation avec les fils et filles d'eux dans ma vie. C'est là que ça commence. La première étape, c'est galvanisant. Ben oui, parce que tu vas chez ton ami puis c'est un château comme tu vas dans les films. C'est la première fois de ta vie que tu rentres dans une auto, une Jaguar. Il y a plein d'affaires comme ça, plein d'expériences comme ça que tu as vraiment l'impression d'avoir accès à ça puis tu es enfant. Tu peux y parvenir parce que tu es à Notre-Dame. C'est ça. Leur père est allé là, il y a ça, lui est là, moi je suis là. Bon ben voilà, je vais suivre la chemin puis ça fait que c'est super galvanisant parce que c'est ça, tu découvres une autre façon de vivre, tu découvres un monde qui n'a pas vraiment une barrière par rapport à l'impossibilité des choses. Hey, tu veux venir faire, on va aller faire du ski en fin de semaine. Ah ouais, déjà, plus qu'une personne dans l'école qui fait du ski, ça c'était comme une révolution dans ma vie. Puis là, oui, on a un chalet à tremblants mais c'était pas genre le cabanon, c'était un vrai chalet puis moi je suis comme on va sûrement dormir ensemble, je vais apporter mon sleeping, qu'est-ce que tu fais, tu fais rire de tout. Non, non, on a une chambre d'amis puis une vraie chambre avec une vue puis tout. Il y a ça qui arrive un peu, tu sais, c'est super excitant au début mais à un moment donné, parce que je lisais puis je pense que comme tout le monde, tu vis une petite passe marxiste-léniniste à peu près de chez Guevara en barque. J'ai hâte de m'en sortir. Ouais, j'ai hâte de passer à autre chose. Moi, en passant, je suis le marxiste. Quand tu ne seras pas endetté, mon gars, c'est pour ça que tu es... C'est parce que tu es endetté et que tu es marxiste. C'est à cause de ça. Moi, je suis le marxiste de « aidez-moi ce Patreon, le monde ! » Fuck le crédit mais si tu n'as pas de crédit, tu n'as pas de Patreon. C'est ça, c'est un peu ça. C'est une belle cohérence. Ouais, ouais, moi, mais tu sais, les gens, ils m'aiment parce que je suis cohérent. Ben oui, c'est reconnu pour ça. Puis aussi ta nuance. Ah oui, t'es très nuancé. Mais l'affaire, c'est que moi, je commence à lire un peu tranquillement puis là, je commence à être très charmé par les idées du Parti communiste. Je comprends ça. Je comprends ça. En grande partie, il faut que j'avoue que l'idée de l'inégalité des classes, ça me charmait parce que j'avais un ami puis c'est pas noble mais après ça, tu sais, peu importe. Mais c'est parce que je voulais faire du wakeboard puis j'avais un gars qui me gossait qui avait un bateau de wakeboard puis j'ai demandé à mes parents d'acheter un bateau de wakeboard puis ils ne pouvaient pas puis là, c'est là que j'ai compris la lutte des classes puis comme... Ça, c'est génie. C'est comme ça que j'ai compris l'inégalité dans la vie. C'est que tes parents n'avaient pas les moyens d'avoir un bateau de wakeboard avec la barre qui fait que tu peux sauter haut. Ouais, un peu. Fait que c'est pas noble mais mine de rien, j'ai comme passé un été à lire sur le capital de Marx et tout et tout puis là, j'étais comme séduit par les idées. Je suis genre, ah, c'est une bonne... Lénine avait pas tard. Ben, pas qu'il y avait pas tard mais je trouvais ça intéressant l'idée de est-ce qu'on peut être riche sans exploiter. Je trouvais ça très... Puis encore à ce jour, c'est une idée que... C'est fascinant comme question. C'est une question qui m'intéresse puis j'ai appris la nuancer mais en tout cas... J'ai hâte d'arriver à cette étape-là. Là, je suis comme... À cette époque-là, là, tranquillement, il y a comme une manifestation dans ma tête qui fait comme... Là, je vais devenir communiste. Fait que là, je suis devenu genre... J'ai quand même fondé une genre de faction semi-parascolaire de... Vous savez combien? Un. De... Mais j'ai essayé d'embrigader. Mais je voulais... J'avais comme fondé... À marcher pas, ta révolution, c'était tout seul. Oui, mais... J'étais comme moi, mais tu sais, Che Guevara, il a été tout seul au début parce que c'était l'époque aussi où tout ce que je pouvais avoir dans ma vie qui avait une affaire de Che Guevara avait Che Guevara. Fait que ce qui t'est arrivé... Est-ce que tu te rappelles sur Rage Against the Machine? Oui. Génial. Mais pas par rapport à Che Guevara, mais... Juste parce que les riffs sont bons. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, peu importe, mais pas juste, j'aime vraiment Rage à la base. Non, mais les riffs sont bons, on le mentionne. Oui. Puis l'idée, c'est juste qu'à ce moment-là, j'ai commencé à observer... Tu sais, j'ai pris un peu de recul sur mon... Puis ça, c'est arrivé le secondaire 3-4 à peu près, le 3... Où j'ai fait, hé, on est dans une bulle, là. Ça n'a pas rapport. L'autre chose, c'est que je trippais sur une fille. Toi, t'es pas noble dans ma vie. Tous les points de départ de ma vie sont tellement pas noble. Mais je suis d'accord avec ça. Moi, je... Je trippais sur une fille qui était très impliquée dans la pastorale. Puis moi, j'ai été dans la pastorale parce que c'était ma meilleure façon de me rapprocher de cette fille-là. Non, pas que ce qui arrive après, c'est que je suis ouvert d'esprit. Bien, j'estime. Fait que je comprenais pourquoi j'étais là puis j'étais comme, bien, c'est une bonne chose d'être là. Fait que continuez à distribuer des paniers nulles. Fait que ce qui fait... Non, mais c'est vrai. Puis construire des puits au Pérou, comme... Je suis pas capable de mettre une affiche sur un mur dans ma chambre, mais moi, construire un puits artésien au Pérou, j'arrive. Pas de problème. Facile. Je suis compétent pour ça. Juste... Mais j'avais une joke à l'école de l'humour qui était comme, les pays du tiers-monde, ils ont les pires infrastructures du monde. Je suis comme, mais c'est normal, est-ce qu'ils ont été construits par des groupes d'étudiants pastorales? C'est brillant. Ben... C'est brillant. Je n'ai jamais la faite publiquement avant en ce moment. Je la trouve génial, cette joke-là. Je la trouve hilarante. C'est un peu méprisant, mais je veux dire... On rit, on est femme. Mais... Tous ceux qui rient pas, ils ont des dettes. Fait que tu sais, pour dire que... C'est comme un steak, des petites bouchées. Tu... 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 Tu commences à aller dans le quartier Côte-des-Neiges qui est un des... En tout cas, particulièrement à cette époque-là, un des plus défavorisés de Montréal. Puis t'es littéralement à trois minutes d'autobus, là. D'un monde... Ouais. Complètement différent, là. Ça fait, tu sais, dans la chanson... Parle pas latin, eux autres. Non. Tu sais, il y a une chanson inspirée de Shakespeare qui s'appelle Les Rois du Monde. Oui. Qui dit... Oui. Les Rois du Monde vivent au sommet. Oui. Mais c'est un peu ça, Notre-Dame. Oui. C'est Roméo et Juliette, là, qui... Oh! Il dit, on fait l'amour, on vit la vie. Oui, il dit ça. Puis, votre guerre, on la fera pas. Bien, c'est un peu... Avec la chemise, c'est une belle note. Exactement. On est dans une thématique shakespearienne. Oui. Mais... Oui, c'est un peu ça, Notre-Dame. C'est l'espèce de tour d'ivoire perché. Puis là, je commence à faire comme... Hé, c'est pas normal, là. C'est pas normal. C'est pas normal que la moyenne des autos dans le stationnement de l'école le matin, ce soit, genre, on se rappelle, le début 2000, 50 000 piastres. Oui. Quand l'auto, tu pars une auto pour, genre, 8 000, mettons, puis, en tout cas... Ou que l'auto... L'auto de la personne qui a importé son enfant à l'école, c'est... vaut plus que le salaire annuel des gens qui vendent. Ça, c'est arrivé. Tu sais, c'est des choses que j'ai... Ça arrive encore. Oui. Mais tu sais, genre, t'arrives à ton père, c'est l'été, première journée de l'été, il arrive en Aston Martin. C'est comme... C'est pas... C'était pas... Les vrais chars, tu sais, c'était spécial, mais genre, tu sais, des Mercedes, des Audi, des Volvo, il y en avait vraiment beaucoup. Puis, là, c'est là où, pour côtoyer la richesse, j'ai pas aimé ça. C'est là que j'ai commencé à me détacher puis faire, hé, on est dans une bulle. C'est pas une traque où je veux aller comme, oui, OK, ton père, il y a une Mercedes, un chalet tremblant, mais je suis zéro d'accord avec ce mode de vie-là. Je trouve pas que c'est un mode de vie qui est... qui correspond à une normalité qui fait comme des êtres humains... Équilibrés. Équilibrés. Et qui aident leur société. Bien, c'est un peu ça parce que là, après ça, tu commences à comprendre les banques, tu commences à comprendre comment ces parents-là font de l'argent. Le crédit. Ah, ouais, OK, OK. Là, si tu te rappelles Marx, tu te rappelles tout ça puis tu fondes le Parti conservateur de Notre-Dame que j'étais seul dans mon local, mais en tout cas, on avait de la volonté. Le Parti communiste parce que le Parti conservateur... Oui, sinon, c'est vrai. Le Parti conservateur, il y avait... Il y avait plus adhérent. Oui, oui, oui. À un moment donné, il y avait eu une rencontre PQ, PLQ puis ADQ comme un débat avec... Éric Duhaime, d'ailleurs, était venu à mon école. Ah, wow! Pour l'ADQ, c'était Éric Duhaime qui était là puis je te jure qu'à la fin, il distribuait genre le volet jeunesse. Il n'embrigadait personne mais c'est juste qu'il donnait des dépliants. Ben oui. Le PQ, personne. PLQ, ADQ, rempli. Je te jure. Ah, c'est hilarant, ça. Fait que moi, par opportunité, j'ai été voir les péquistes puis j'ai commencé à avoir tout le gear PQ puis en tout cas, aucun rapport là. Mais mettons que j'étais à la mode quand Loco-Locas puis les cow-boys fringains ont kiqué dans ce temps-là. Libérez-nous des libéraux. Ah oui, oui. Puis j'avais le bon macaron PQ dans ce temps-là. Génial. J'adore que t'aies aimé. Par exemple, de gens riches te côtoyer. Peut-être l'élite du Québec. Oui. Olivier Primo, parle-moi de ça. Yeah! Olivier Prime. Pardon. Olivier Prime. OK, parle-moi d'Olivier Primo, de commencer à chiller avec lui. À quel âge? Il s'était où? Parle-moi de tout, ce homme-là. Je l'ai connu quand j'avais 11 ans. Fait que lui, il devait avoir 13 ans. Ah, il est plus vieux que nous, OK. Oui, il était en secondaire 2 quand je suis en secondaire 1. Pensionnaire. Il était pensionnaire? Oui. Comment était sa chambre? Sa chambre, elle était standard, mais Olivier, c'est un gars d'ambiance. C'est un gars, tu sais, c'est un genre de Midas. Il transforme tout en quelque chose de cheap. Non. C'est l'antirroi Midas. Non, c'est pas ça. Tout ce qui touche, ça devient acquis. Non, non, moi, j'allais dire comme tout ce qui, c'est un homme, c'est quelqu'un qui crée avec rien. C'est un poète un peu. C'est pas du tout un poète. Moi, je pense qu'il y a une poésie dans Olivier Primo. Puis là, dans le fond, ce qui arrive avec Olivier, c'est qu'Olivier, très rapidement, on comprend que son père a de l'argent. Oui. C'est un discours quand même normal à Notre-Dame, mais lui, mettons, il l'appuyait. Mon père est riche. Il y avait lui puis un gars qui s'appelait Faneuf qui était riche. Il n'a rien à voir avec la bouteille. C'est aussi mon scène dans les écoles privées. les gars s'appellent par leur nom de famille. Toi, c'était quoi? Moi, c'était Balou parce que mon nom était trop long. Pourquoi Balou? Je ne sais pas. C'est apparu puis j'en s'est resté pendant cinq ans. Puis les gens de Notre-Dame m'appellent encore de même puis ça ne me dérange pas. All right. Mais on s'appelait tous. Encore à ce jour, on s'appelle tous par nos noms de famille. Super ambiance. Oui. Primo, Smolak, Faneuf, Pagé, Jeté. On se connaît tous de même. Puis Olivier, ce qu'il faisait, c'est que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que comme son père a une épicerie, premièrement. Pardon? Monsieur, mon père est riche, il a une épicerie? Son père a une épicerie à Sainte-Martin, une grosse épicerie. Je comprends, mais à Notre-Dame, il y a aussi des gens qui sont... Il y avait le propriétaire du marché Bon Secours, mettons, entre autres choses, une affaire de la même. Du bâtiment, il y avait ça. Il y avait le fils de CGI, le monsieur CGI. Il y avait le fils de Lucien Bouchard quelque part dans l'école. Il y avait ça. Je comprends. Fait que l'épicerie à Sainte-Martin, moulo. Mais ce qui arrivait, c'est que Primo, à tous les dimanche soir qu'on arrivait, il revenait avec un article promotionnel de l'épicerie. Puis c'était ça, sa déco de chambre. Fait que tu avais, mettons, un genre de bonhomme Marc Messier qui a un sac de l'Aise puis ça, c'était sa déco. Il y avait une coupe... Le Marc Messier américain, pas Marc Messier. Oui, il y avait pas les boys. Oui. T'avais une coupe Stanley genre en gonflable parce qu'Olivier, c'était un très bon gardien de but à cette époque-là. Il était comme gardien étoile de l'équipe de hockey. Puis ce qu'il faisait, c'est que comme on est au pensionnat, on n'a pas accès à de la nourriture, vraiment. Fait qu'Olivier, il a capitalisé là-dessus et il a transformé sa chambre en dépanneur. Fait qu'il y avait... Il y avait... Il y avait... Il y avait un mini frigidaire dans lequel il vendait des canettes 5 piastres, des canettes de Pepsi. Il vendait des chips, il vendait des... Toutes des cochonneries que tu manges à 14 ans. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il était déjà comme dans l'idée élite, club, ambiance. Fait qu'il avait créé une ligue de risques qui était à peu près très exclus... C'était le club le plus exclusif du pensionnat dans la ligue de risques d'Olivier Primault. Y'a-tu des filles? Ben non, parce que c'était un étage de gars. Mais moi, j'étais le seul secondaire 1 à être dans la ligue. Parce qu'à une danse, j'avais frenché une fille de secondaire 2. Fait que ça, ça, ça... Ouais, ouais, ça, ça avait vraiment... On va y revenir. On va y revenir. Ça avait vraiment aidé mon street cred. Il avait vraiment augmenté. OK, on va y revenir. Puis là, Olivier, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il gérait beaucoup la vie au pensionnat. Fait que ce qu'il fait aujourd'hui... T'es fait bosser par Olivier Primault. Non. Oui. Non, pas du tout. OK. Pas du tout. Non, c'est juste qu'il organisait des événements, il organisait des soirées. Il organisait tout. Fait que ce qu'il fait aujourd'hui, il le faisait à 14 ans. C'est ça qui est spécial. C'est le même gars. C'est à peu près le même gars. C'est ça qui est le fun. Mais genre, puissance 1000. Mais c'est ça que je trouve drôle, c'est que je reconnais complètement ce qu'il faisait. Puis, mettons, on jouait à risque puis quand il perdait, il n'aimait pas ça. Fait que là... Non. Oui, oui. Oui, il était vraiment pas content. Fait qu'il y a eu des suspensions de la Ligue de risque quand il y avait comme 3-4 défaites consécues de ça. Ben voyons! Oui. Oh, il est incroyable. Oui, c'est ça. Puis, il payait... Ah oui, il me semble aussi... Ça, je me souviens, mais il me semble que tous les Jeux du soir avant de partir, il fallait laver nos chambres pour le... On partait le vendredi matin. Fait que tous les Jeux du soir, il fallait laver nos chambres. Mais lui, il payait quelqu'un avec l'argent qu'il avait fait sur les canettes puis les chips pour laver sa chambre. Si! Wow! Non, mais c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Ben là, je l'ai promis puis on va y revenir. Je veux tous avoir du French avec la jeune fille. Ben, c'est pas compliqué. C'était la première danse genre de Noël, je pense, il me semble. Ben déjà, des danses de Noël, moi, j'ai pas vécu ça. Ah, pas vrai? Mais non. OK. Il y avait... Il y avait un DJ. Ah, c'est bon. Puis, il y avait de la musique. C'était où? C'était dans la chapelle. L'ancienne chapelle. Attends, t'as fait une jeune fille dans une chapelle. Dans une ancienne chapelle. Yo! Je savais que t'étais un cochon. Puis là, t'as une fille de secondaire 2 que j'aimais bien. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Elle s'appelait Anne. Oh, what's up, Anne? Puis, on commence à danser ensemble. Elle a des formes. Qu'est-ce qu'il se passe avec Anne? Ben oui, elle est en secondaire 2. Fait que quand t'es en secondaire 1, c'est là que ça commence. Let's go, Anne. Fait que là, on se connaissait un peu. Puis là, on commence à danser ensemble. Comment ça, tu connaissais Anne? Parce qu'elle était pensionnaire. Oh! Fait que là... Mais moi, je la trouvais cute un peu, Anne. Fait que là... Mais moi, j'avais une coupe champion aussi dans le temps. Fait que tout le crédit lui revient, en vrai, là. Non, elle a vu le potentiel. J'avais un chandail polo sport puis une coupe champignons. Cochon. 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 Non. Cochon. Raté. Cochon. Raté. On commence à danser, puis c'est ça. Là, il est arrivé un... Je me souviens pas de la chanson, mais je... Le Frenché? Ben, un French, mais je pense pas que c'était un vrai French officiel. C'était pas sur un bec, là, mais... Il y a-tu de l'autre que vous ont vu? Ben oui, il y avait un rond autour de nous. Non, ça a fait ma réputation, là. Ça a fait ma réputation pendant un bon deux semaines. Non, moi, c'est maintenant... Ça a changé de réputation. C'est donc, moi, je savais ça, toi, mais tu m'avais jamais montré ça. De quoi? Moi, je sais que t'es un gros cochon. Je sais ça, mais tu fais tout. Non, 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 je suis pas un gros cochon. C'est toi qui es l'hubrique. OK, pas de problème. C'est vrai que t'es l'hubrique. Oui. Puis c'est pas vrai que je suis cochon. Oui. Non, je pense que les deux sont vrais. Moi, je suis pas l'hubrique. Moi, je suis pas l'hubrique. Non, t'es cochon. Non, c'est pas vrai. T'es cochon. J'ai 14 ans. Il y a une fille qui se penche la tête vers moi. Tu y vas. Ben oui. Tu y vas. Non, j'ai 12 ans, en fait, à cette époque-là. Yo, Pierre, la 14. Elle a la 14. Let's go! Ça avait parlé, là. Ah, je comprends. Je me demande, y avait-tu du sexe dans les pensionnaires? Pas que je sache. Peut-être en secondaire 4-5, on était vraiment pas avec eux, mais pas que je sache. Est-ce que Lévi et moi ont fait de l'amour? Je pense que non. Ah, ça, c'est cool. Non, Lévi, il était petit, là. Il était vraiment petit. Let's go, Lévi. Il était vraiment petit. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il se présentait vraiment comme un petit monsieur tout le temps. C'est-à-dire? Il arrivait, puis il disait, Olivier Primo. Ah, c'est pas un petit monsieur, ça, c'est quelqu'un de bizarre. Non, mais il arrivait, puis il parlait, puis il avait des réactions de petit monsieur, comme... C'était vraiment spécial. C'était vraiment comme un petit homme d'affaires tout le temps. Bonjour, Olivier Primo. Quand on allait walker une fois par année avec le pensionnat, puis Olivier, la seule chose qui l'obsédait, c'était d'aller dans les loges. Je comprends. Fait qu'il cherchait, il regardait pas du tout la partie. Ouais. Il cherchait juste une façon de rentrer dans les loges. J'aime tout de ce homme-là. Ben, moi aussi. Est-ce qu'il parvenait? Euh, non. Fait que c'est pour ça que ça a pas marché, mais... Génial. Ouais. Mais puis, l'affaire qui était le fun, c'est qu'il y avait beaucoup, c'était comme finalement le pensionnat, c'était devenu une époque un peu... C'était rendu un... C'était comme vraiment... Y a-tu des prêtres dans votre pensionnat? Ouais, mais pas vraiment. On va y revenir. Ouais. Parce que... Parce que c'est des violeurs. Parce que, dans le fond, t'avais... D'un côté... Je voulais t'apprendre tes erreurs, là. Oups! D'un côté de l'école, t'avais les curés, puis de l'autre, t'avais les petits gars qui dormaient. Fait comme... C'était vraiment séparé par... À l'époque de mon père, c'était pas séparé. Ouais, c'est ça, hein? Mais... Mais moi, vu que j'étais dans la... Moi, t'sais, je suis vraiment quelqu'un qui fleure le danger comme sereinement. Fait que moi, c'était pas correct d'être séparé par ma foi et... Fait que fallait que... Moi, j'étais dans la pastorale. Fait que comme moi, j'étais directement en contact avec eux. Savais-tu qu'il y avait des prêts pédophiles quand t'étais à l'école? Non. Puis l'appris par la suite. Ouais. Est-ce que tes parents savaient? Non. J'imagine, parce que c'est particulier envoyer son enfant passionnaire dans une institution réputée pour les agressions sexuelles. Ouais. Parlons-en des agressions sexuelles à Notre-Dame parce qu'ils sont réputés pour ça. Ils sont réputés. Je pense... Ils ont une autre réputation aussi. Ouais, ça dépend à qui tu parles. Ouais, ça, c'est vrai. Mais il y a des gens qui font « Ah oui, Notre-Dame, la place » ou qui ont violé des enfants puis ils n'arrivent pas à penser par le tout. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui vont dire « Oui, oui, mais t'as raison. » C'est quand même... Non, non, ça fait partie de l'histoire de Notre-Dame. C'est vrai, ça fait partie de l'histoire de Notre-Dame. Fait que qu'est-ce que t'as vécu? Moi, j'ai rien vécu. Non, j'essaie, là. Je n'ai pas rien de dire. Parle-moi de ton histoire. Mais tu veux dire comme le rapport avec les frères. Ouais. Les frères, on ne les voyait pas beaucoup. Moi, je les voyais beaucoup parce que j'étais dans la pastorale et au pensionnat. Donc, j'étais 24 heures sur 24 à l'école. Je les voyais plus que la moyenne mais en vrai, on ne les voyait pas tant que ça. On les voyait... Il y avait leur propre cafétéria. Il y avait leur propre réel. Les seuls qu'on voyait, c'était mettons le frère Dulude qui était le responsable de l'audiovisuel fait qu'il allait louer des caméras puis le père Allard qui était le gars, le responsable de la pastorale et le curé des cactus, le père des cactus en fait. Lui, c'était pas mal les deux que tout le monde voyait. Puis c'était eux que moi, j'ai vu le plus puis c'est des gens avec qui je suis encore... En tout cas, le frère Dulude, je suis encore en très, très bon contact avec mes cris souvent puis il vient me voir en spectacle. Il est très gentil. Puis par Allard, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu depuis la fin du secondaire mais l'école était encore dirigée par un frère. Les Sainte-Croix étaient quand même très, très présents ne serait-ce que dans... L'ambiance. Dans l'ambiance. Dans l'air. Ouais, c'est ça. C'était très... Tu savais qu'il y avait des vieux messieurs qui priaient quelque part dans l'école tout le temps. Pour vrai, c'était... Puis tu t'en croisais tout le temps un de temps en temps puis tu avais des frères un peu stars parce que... Euh... T'en avais un qui s'était fait miraculer par le frère André. Génial. Fait que là, c'était comme... Lui, c'était un peu la vedette. Puis comme on était pension... Comme on était... Moi, j'étais en pastoral. Il y avait ce qu'on appelle... Mais là, aujourd'hui, j'y repense. Je suis comme... Mais t'avais des amis priants, ça s'appelait. Fait que là, c'était un frère. Oh, génial. C'était un frère. Tu te fais matcher avec. Oh, wow. Fait que là, t'es assis à pastoral. T'as un vieux monsieur de 88 ans. Et là, on t'explique qu'à partir de maintenant et jusqu'à la fin de ses jours, ce monsieur-là va prier pour toi avant de se coucher le soir. Fait que concrètement, ce monsieur-là... C'est extrêmement érotique, là. Ce monsieur-là pense à des petits gars avant de s'en dormir. Ben, s'y boire. S'y boire. C'était pas présenté, genre... Mais c'était... Non, on comprend. Là, je suis comme... Ouais, OK. Mais... Puis il voyait un beau potentiel d'éclésiastique en moi parce qu'il voulait vraiment que je joigne les autres... Il me posait souvent la question « T'as-tu pensé à devenir frère? T'as-tu pensé à... » Avec le recul, est-ce que tu pensais que c'était une manière? Non, parce que... Ben, peut-être, mais j'étais très naïf. Fait que moi, j'étais comme... Ah, c'est vrai que la vie religieuse, ça pourrait être intéressant. Mais t'es pas con non plus. Tu sais bien... Ben, à un moment donné, j'ai fait... Ah, il y a des filles aussi dans la vie. Puis là, j'ai fait... Ah non, ça se concorde pas vraiment. Mais il y avait comme une part de moi qui était comme... C'est vrai que... Peut-être que Ariane t'a sauvé. Ariane? Non, c'était pas Ariane son nom. C'est quoi son nom? Laquelle? Anne? Anne. Anne, pardonne-moi. Annie. Mais c'était pas Annie, le grand amour de ma vie. Non, mais c'est elle qui t'a embrassée. Elle t'a sauvée. Non, Anne, Anne Dubé. Ah oui, elle m'a sauvée. Elle t'a sauvée parce qu'en... Moi, je l'ai nommée concrètement. À l'embrassant, tu t'es dit je peux pas être prêtre parce que j'aime trop les femmes et... Ah oui, non, mais ça a été... Oui, non, ça a été une révélation, là, sincèrement. Quand tu t'es senti quand t'as appris « Ah, wow! » Il y avait des prêtres pédophiles dans cette institution. En vrai de vrai, je peux pas dire que ça m'a étonné. Ah oui, comment ça? Ben, tu sais, je t'ai raconté l'histoire du petit gars qui s'occupait du... du chien, là, du directeur. Oui, mais pas devant un micro, je t'écoute. OK. À un moment donné, on est en train de faire une murale pour la paix dans le monde. C'est une école d'imbécile. Fait que t'as en mode une affaire qui va changer les choses. Une murale... Ah, je t'ai donné ton école. Une murale dans une agora qui dit « Faites la paix. » Une école élitiste réservée à des gens très riches qui vont jamais tenir un gun de leur vie. Fait qu'on fait une murale pour changer le monde. J'espère. All right, faites ça. Puis là, à un moment donné, t'as le directeur de l'école, le vrai directeur, qui arrive puis là, il nous explique qu'il y a-tu quelqu'un qui... Moi, j'ai un chien. Puis il y a-tu du monde qui... Est-ce que ça donnerait à quelqu'un, un d'entre vous, de venir le matin pour promener mon chien parce que moi, j'ai des problèmes avec mes hanches? Puis tu sais, il nous explique que dans le fond, il ne peut plus promener son chien puis qu'il y aurait besoin d'un élève. Mais je suis comme, mais pourquoi il ne demande pas un adulte? N'importe quoi. Mais là, il demande un enfant. Puis là, moi, dans ma tête, mais à cette époque-là, je suis comme, ah, bien oui, c'est un chien. Tu sais, fait que... Bien moi, j'arrive pour me proposer, mais en vrai, à cette époque-là, le pensionnat va fermer. Puis là, je me dis, il va falloir que je prenne le train, c'est compliqué, blablabla. Je ne peux pas m'occuper du chien le matin à 7h30. Mais il y a un petit gars, blond, yeux bleus, très cliché, mais très vrai, qui lève la main et qui devient le responsable du chien. Et c'est à lui que j'ai pensé en vrai parce que ce gars-là, son regard entre secondaire 2 et secondaire 5 n'était plus le même. Il avait un regard brisé. Je comprends. C'était un gars qui était très exubérant, limite bully, limite intimidateur, puis il est rentré dans une coquille on ne l'a jamais revu genre s'émancipé puis quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Là, en ce moment, c'est vraiment... On spécule. C'est de la spéculation. Par contre, ce qui est arrivé quand les premiers scandales sont sortis, ce qu'on a su, c'est que ce père-là avait des milliers de documents de pornographie juvénile dans son ordinateur. Puis il y a eu les agressions à cette époque-là s'échelonnaient de genre 1950 à 2006. Puis moi, j'ai gradué en 2004. Donc, pendant que j'étais là, il y en a eu. En vrai de vrai, je ne l'ai jamais su. Comme je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais été témoin. Alors, grande force de cacher ça. Oui. Puis il y a des affaires après ça que tu fais « Ah oui, c'est vrai qu'à un moment donné, ils sont passés d'être dans une aile à un genre de... un genre de... l'ancien vestiaire des cactus qu'ils ont rénové comme en petite maison. Mais en vrai, c'est parce qu'ils disaient « Il y a de moins en moins de curés. On n'a pas besoin d'une aile au complet. Il y a... Il faut construire des classes. » Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a plein de comportements comme ça que tu commences à faire. Ils nous ont vraiment plus à aller distancer des frères. Il n'y avait plus... À la fin de mon secondaire, il n'y avait plus aucun contact avec les frères. zéro. Tu ne croisais même pas dans le stationnement, mettons. Alors que quand j'étais arrivé, tu es croisé dans les corridors, tu es croisé un peu partout. Il y a juste le père à l'heure et le frère du lutte qui sont restés parce qu'il y avait des fonctions. Puis c'est vraiment à lui que j'ai pensé en premier, ce petit gars-là. J'ai fait « Oh, mais il y a des grosses chances que... » Après ça, on s'en est reparlé et il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Je comprends. Mon père était à Notre-Dame. Oui, c'est vrai. Mon père est en 52, donc il était dans les années 60. Pas mal au maximum des agressions sexuelles. Puis il était pensionnaire. Oui, c'était à l'âge d'or. Pendant un an. Puis une des choses qui m'exprimait, c'est premièrement, en petit gars, il y avait des codes pour jamais être seul avec certains frères. Oui. Les frères pédophiles, tu es poté assez rapidement. Tu avais des frères qui se permettaient, puis on l'a... Parce qu'hier, on a vu un gars aussi qui a fait Notre-Dame. Il y a des frères qui se permettaient de toucher les élèves. Mais il a touché un élève puis il a touché un élève. Oui. Par exemple, il y avait un frère qui prend toujours la nuque d'une manière assez forte mais sensuelle en même temps. C'est très bizarre. Et mon père, il y avait un truc qu'il a observé, un truc similaire. Il a le même discours que toi. Il disait, tu vois, les pères avaient le regard pour voir les jeunes hommes qui étaient sans doute homosexuels. Peut-être. Et c'est vers eux. Puis il était souvent qu'ils étaient seuls puis petits. Puis c'est vers eux qu'ils allaient. Ils les amenaient sur leurs ailes. Mais moi, c'est sûr que j'aurais été une victime parfaite. C'est pour ça que, en tout cas, je ne sais pas, mais ça fait partie des spectacles. Dans mon spectacle, je fais une joke là-dessus. Dans le sens où c'est vrai que il y avait... Mais c'était plus... Ça passait plus sous le compte de la sévérité puis de la rigueur parce qu'on forme l'élite que d'une quelconque déviance. Il y avait des trucs quand je les repense que je suis comme... Je ne pense pas que ça passe aujourd'hui. Genre... Des surveillants qui titulaient la paix. En fait, ça ne passait jamais. Ils disaient tout le temps qu'il ne faut pas en parler. Même à l'époque, ça ne passait pas. Peut-être. Je ne sais pas. Mais ça passait parce qu'il n'y avait pas de plainte. Je t'entends. Il y avait quelque chose qui passait. Il y avait, mettons, des surveillants qui arrivaient avec un calpin qui te frappaient si tu étais moins déconcentré. Tu l'entendais le clac puis c'était fort. Ça faisait mal. Tu avais... Il a raconté ça. Moi, je ne l'ai pas vécu. Mais un autre surveillant qui prenait les chevilles puis les tendons d'Achille qui tortillaient. C'est pour ça que je vais te raconter. C'est par un gars un peu plus vieux que nous qui, lui, le prêtre, s'occupait de la discipline. Il t'assoit sur une chaise. Il te parlait. Puis de nulle part, il levait ton pied puis il pinçait le tendon d'Achille. Ça faisait très, très mal. Non, mais moi, j'ai souvent eu l'épaule. Ça, c'était récurrent. On peut même oublier que c'est des hommes avec des... T'es un garçon. Puis une autre affaire que j'avais entendue, mais ça, je ne sais pas si c'était quelqu'un qui s'était comme fait twister la main. En tout cas, ça faisait super mal. Puis il y a eu des affaires comme ça, mais c'était vraiment comme des cas, genre, c'est parce que t'avais vraiment gaffé puis t'avais vraiment été tannant. C'était comme... Ça passait tout le temps un peu sous le compte. Oui, mais t'as vraiment débordé les... C'est de ta faute. Un peu. Hein? Non, mais c'est vrai, c'est très violeur comme manière de... T'as dépassé les bornes. Voilà. C'est de ta faute. Un peu. C'est ça, le truc, pour quelqu'un, c'est de te faire croire que c'est sa faute. Puis t'avais des profs aussi, des messieurs qui... Un en particulier, qui est nommé dans une chanson de mon oncle Serge, en passant, sur le collège Notre-Dame. Ce monsieur-là est... Je vais le décrire physiquement, objectivement. C'est un monsieur qui était un peu chauve, la coupe René-Lévesque sans le petit pont, mettons. Grand, gros, gros, moustache qui peint, genre avec des lunettes rondes, portait tout le temps un polo blanc. Puis il portait... Puis on voyait tout le temps sa bédaine parce que le polo, il l'avait acheté comme six ans. Puis en tout cas, il y a six ans... C'est cliché du pédéphile. Ben un peu, un peu. En vrai, de vrai, un peu. Et il n'arrêtait pas. Il faisait juste ça aux petites filles et particulièrement aux filles qu'on appelait les chicks. Très souvent, tous les cours à peu près, il faisait un affaire du genre tu viendras en récupération vendredi après-midi pour voir les mystères de la vie. Il faisait ces câles-là ouvertement à l'école. Puis ce monsieur-là, la légende, c'est que c'est un ancien curé qui est sorti des ordres puis blablabla. Bye-bye. Ouais. Fait que... Parce qu'il faut mentionner aussi les agressions sexuelles de l'Église catholique par les prêtres. C'était aussi envers les femmes. Oui. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'agressions sexuelles envers les femmes. C'était pas réservé aux petits gars. Ben ton père, toi, c'était dans l'époque où il y avait juste des petits gars, là, sûrement. Oui, il n'y avait pas de filles à l'époque. Ouais, c'est ça. Mais il y avait comme une espèce de... Il y avait souvent des trucs comme ça qui débordaient. En même temps, tu avais des professeurs exceptionnels. C'est ça aussi qu'il faut dire. Puis c'est une école exceptionnelle comme globalement. Mais tu vois, j'ai plus été frappé par les drogues que par ça, en vrai. Ah, je t'écoute. Ben, parce que, en tout cas, à mon époque, il y a 20 ans, donc, la drogue était très présente. J'ai une image à Heard qui a le même discours que toi qui va dire, vois-tu la différence entre l'école publique et l'école privée? En école publique, il y a plus de gens qui consomment. Oui. Les potes, mettons. Mais à l'école privée, les drogues sont plus dures. Ben, ce qui est vrai, parce que là, je... L'argent. Oui, mais ce qui est vrai, parce que, mettons, moi, j'ai mon premier contact avec le pot, c'est en secondaire 1, ce qui est plutôt jeune, mais ça va avec le secondaire. Secondaire 2, ça commence... La première fois que j'ai vu de la coke, c'était en secondaire 3. Puis en secondaire 5, l'après-balle, la drogue, c'était vraiment de la coke. En secondaire 5, le fait que, je veux dire, c'était... La cocaïne existait quand on avait... T'es présente. 16 ans. Oui. Puis à... À mon après-balle, il y a vraiment quelqu'un qui était arrivé en faisant « T'as-tu de la coke? » Tu sais, je veux dire, à 16 ans, là. Fait que, oui. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de... Au moins une partie, il y avait vraiment de la drogue pour vrai comme en quantité, là. C'était pas difficile. Puis c'était... Il y avait... À chaque année, t'avais quelqu'un qui... En fait, à chaque année, t'avais... C'est ça que je disais l'esprit entrepreneurial parce qu'il y avait tout le temps du monde qui a t'apprenant et qui faisait genre... À cette époque-là, 2000 piastres par semaine en vendant du pot dans les casiers puis un peu autour à côté des... Mais je fais comme... Hé, si t'es capable de faire 2000 piastres cash par semaine à 16 ans, t'es... Fais juste canaliser tes affaires ailleurs, mais t'as comme une petite fibre, là. La grande différence, c'est que c'est facile vendre une substance où tu deviens accro. C'est plus difficile vendre, mettons... Des ordinateurs. Voilà. Ouais. Je pense que c'est une mauvaise équation. Je suis bon pour vendre une substance où les gens en ont besoin pour se sentir bien puis qui développent une accoutumance. Ouais. À je vends un service qu'il faut que tu te les convainques. Ouais, j'avoue. C'est... J'avoue, j'avais pas calculé ça, mais... T'sais... Je lui vends pas de la drogue. La drogue se vend elle-même. Ouais, mais tu vois, Primo, il vendait du rêve aussi à sa façon. On déconne, mais c'est plus difficile. Ce que Olivier Primo faisait, c'est beaucoup plus difficile. Ben oui. Ben en même temps, non, parce qu'on avait faim, on est en croissance, il y a pas accès à de la bouffe, c'est le seul accès. Je comprends. Comme oui, non, là. Il y a pour une fois que j'ai défendu à Olivier Primo puis tu fais, non, non... Non, mais il a capitalisé sur l'impossibilité des rêves. Je comprends. Puis, mais c'est ça qui est arrivé, en fait. C'était plus ça qui me marquait dans ce temps-là. C'est pour ça que ça me faisait rire les gens qui étaient comme non, mais vraiment pas de drogue. En plus, c'est génial que tu dises ça parce que ce qu'ils vendent les écoles privées, c'est tout le monde est propre. Il n'y a pas de drogue. Par contre, on provoque des gens qui ont fait de l'école. Ce qui est parce que l'école privée est l'école publique. L'école publique, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup plus de drogue. Cependant, il y a des gens, il y a des professionnels de la santé publique, il y a des travailleurs sociaux qui peuvent régler des jeunes qui ont des problèmes de consommation. Si tu as des problèmes de consommation à une école publique, tu peux aller voir des gens, ils vont t'aider, ils vont t'accueillir. À l'école privée, tu n'as pas de ressources parce qu'il n'y en a pas. C'est faux. Mais la police venait fréquemment, par exemple. Mais voilà, mais la police, ce n'est pas bon pour arrêter des gens qui ont des problèmes de consommation. Non. Si, mettons, tu as un ami qui a des problèmes de consommation, appelle pas le 911. Petit truc comme ça. Ça fait que c'est un autre, un truc qui est particulier aussi des écoles privées. Moi, je connais des gens qui sont à l'école privée puis qui ont eu des problèmes de consommation longtemps après. Bien, il y avait une autre chose qui m'avait marqué. C'est pas bon prendre la drogue à 14 ans, 15 ans, 16 ans quand ton cerveau se forme. C'est là où c'est le plus dangereux, c'est là où tu as des écossements. C'est là aussi où tu as le problème avec ton développement. Mais le gambling aussi, c'était un truc qui existait. Wow. Non, pour vrai, il y avait du monde, des gens de... Ça existait, là. Ça, j'ai été témoin de ça aussi. Oui, le risque, c'est ça. Oui. Quand on part, tu sais, quand tu as un compte d'argent limité ou à peu près, pas grave l'argent, mais il y avait ça qui existait aussi. Ce qu'un truc que tu réalises, c'est que des fortunes qui n'ont pas de fonds, ça n'existe pas. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ça n'existe pas des fortunes. Non, non, mais votre choix en rester, c'est que tu peux toujours dépenser tout ton argent. Oui. Te ramasser endetté et m'insulter sur un YouTube. Oui, c'est ça. C'est exactement le même monde que j'ai vu perdre leur argent en 2003. Mais oui, oui, c'est le même monde. Mais ça, c'est bien plus ça, moi, qui me marquait. Puis aussi, le côté, genre, on achète un DVD parce qu'il manque un VHS dans l'autobus pour aller à Québec. Ça, c'était... C'est des affaires comme ça que j'étais comme... L'opulence. Oui. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qu'on est déconnecté. Puis, quand tu commences à te déconnecter, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te recentrer vers les vraies valeurs de la vie. Ça fait que c'est pour ça que j'ai commencé à jouer au foot. Génial. Parce qu'en fait, les vraies valeurs de la vie à cette époque-là, c'était développer une sexualité avec des filles rapidement parce que ça m'intéressait. Et puis, les filles, j'y trouvais belle. Donc, je m'inscris au foot, je m'inscris à Génial en herbe parce que là, je voulais dominer à quelque part pour vrai. Tu étais bon à Génial en herbe, mais tu étais excellent. Oui, j'étais bon. C'est ça le pire. Puis, être bon à Génial en herbe à Notre-Dame, c'est tough. Je veux dire, je veux dire par là, c'est qu'il y a la compétition. Oui, on était... Non, non, mais oui. Beaucoup de gens qui veulent être dans l'équipe de Génial en herbe de Notre-Dame? Non. Il n'y a pas beaucoup de gens c'était très, très... C'était un rêve très accessible pour faire partie de l'équipe de Génial en herbe de Notre-Dame, OK? Comme, on a gagné un championnat provincial et les gars, ils mettaient la médaille puis moi, je n'ai jamais porté ma médaille. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Mais on a le droit. Surtout, annonce-toi pas comme le loup de jeu de l'école. Je comprends. Garde ça pour toi, comme qu'est-ce que tu fais? Anyway, ce gars-là, aujourd'hui, travaille pour la NASA. Fait que... Il a travaillé pour la NASA, je pense qu'en ce moment, il enseigne à l'université du New Hampshire, une patente de même. En tout cas, il y a un poste. Oui, Alexandre s'appelle. Je suis sûr qu'il nous écoute. Alex, go. Non. Puis Alex? Non, vas-y en Notre-Dame, Uraz. Uraz? Oui, c'était son nom de famille. Ah, let's go Uraz! Lâche pas. Paye tes dettes. Non, il n'y a pas de dettes, Uraz. On ne sait pas. Il n'y a pas des dettes. Non. L'endettement, ça a apporté de tous. Il est trop brillant parce que c'était vraiment un des gars les plus intelligents que j'ai vu dans ma vie. Pour parler de tout le monde à Davis. Lui puis Beauchamp. C'était les deux. Lui puis Beauchamp. Uraz et Beauchamp. Cool duo. Allez, ça devait être tough de gérer toute l'attention des filles. C'était mollo. C'était mollo. Pour vrai, c'était très facile. C'était plutôt... Mais moi, je veux que tu me parles de mon activité parascolaire favorite. Oui. Le théâtre. Oui, OK, parce que là, ça fait deux ans que je domine au football. Ma réputation n'est plus à la forme même si je ne suis pas un élément clé de l'équipe. Parce qu'il faut que tu le mentionnes dans notre podcast. Vous pouvez faire référence au premier podcast que Philippe est venu à ma meilleure anecdote de tous les temps, le coach Gauthier. Mais tu as fait partie d'une dynastie au football. Oui. Et j'ai construit une dynastie de génie en air. Yo, deux dynasties. En même temps. Cinq ans. Je suis le Pat Maroon, je pense, de Notre-Dame. Tu sais, je suis un homme de dynastie. J'aime ça. Fait qu'on gagne deux années de suite, il me semble, le championnat à génie en herbe. Puis là, on arrive pour la troisième année. Tu sais, comme pour l'année où on assoit notre suprématie. On arrive à un point où là, moi, je me concentre sur sport, art, culture, littérature. Il y en a qui sont là, tu es le meilleur en calcul. On a comme une équipe genre dream team pour vrai. J'aime ça. On est vraiment dream team. On est team USC en 92 à Barcelone. OK? Genre basketball, on est là. mais il y a une fille qui s'appelle Annie. Pas la même. Non. Qui est dans mon année. Ça fait quatre ans qu'elle fait du théâtre. Puis, ça arrive à ça au secondaire. Il y a une fille que tu trouves plutôt jolie, mais que la puberté fait ce qu'elle fait. Moi, je n'étais pas capable de trouver des gens plutôt jolis pendant ma puberté. C'était tout le temps des femmes que je trouvais incroyablement belles. Et toutes, 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 toutes mes énergies étaient orientées vers les désirés et me caresser. Bien, oui, je comprends, mais moi, je pense que j'étais plus poétique parce que j'ai laissé naître la boute. Je pense que t'étais beaucoup plus poétique que moi. T'es pas poétique ce que je suis. Moi, j'ai vu apparaître un été. Tu sais, c'était ça aussi qui était drôle, c'est que la personne, on se voyait. T'es-tu d'accord aussi que c'est super tough au secondaire, pour les gars, pour les filles, pour tout le monde, de se concentrer sur les études parce que tu veux tellement te mettre, te caresser, t'es tellement les hormones dans le tapis. Oublie ça de t'intéresser à l'histoire. Oublie ça de t'intéresser aux mathématiques. Bien, il y avait le génie en herbe qui me gardait sur la tête. Je crois. Moi, je te le dis, sans génie en herbe, T'es un réveillé fou. Et en plus, ce qui était tough au secondaire, c'est que, tu sais, maintenant, à l'âge adulte, tu peux baiser. Fait que t'as moins de, tu peux moins partir dans ta tête pis t'imaginer des affaires parce que, même si tu as un relâchement pis tu passes à autre chose. Mais il y avait Bleu Nuit. Je comprends, mais c'est pas pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que, en tant qu'adulte, si t'es un fantasme, tu peux soit en parler à ta blonde le réaliser, soit le réaliser quelqu'un d'autre. Il y a moyen d'aller au bout de ça. Il y a moyen de temps d'être pour réaliser tes fantasmes. Voilà. Au secondaire, il y a moins qui sont capables d'avoir une sexualité. c'est une minorité de genre. C'est une minorité. C'est une minorité de genre. C'est tellement une minorité qu'on fait des films à gros budget après pour raconter ces histoires-là. À ce point-là que ça a apporté de personne. Mais cette fille-là, mettons, s'en va. Elle fait du tard depuis quatre ans. Cette fille-là part en juin pis elle revient en septembre pis là, il y a comme un genre de wow, qui es-tu? Tu sais, un peu comme dans les films, justement. Et moi... On change en trois mois à l'adolescence. C'est ça. Pis là, on a tout fait genre, oh my God, OK, ouais. Moi, je veux faire du... Parce que là, je commence à faire comme ma tactique pastorale, genre, je vais aller dans la pastoral parce qu'il y a une fille qui m'intéresse. Je fais, toi, tu fais quoi cette année? Ça fait quatre ans que tu fais du théâtre. Moi, je fais du théâtre cette année. Mais là, l'horreur théâtre, l'horreur gêné en herbe, ça marchait pas. Fait que là, il a fallu que je... Je passe les auditions parce qu'il y avait tellement de gars qui voulaient faire partie de la troupe à cause de cette fille-là. D'habitude, le théâtre, genre, tu t'inscrivais pis c'était comme, ah, voyons, tu vas voir le premier rôle. Il y a tellement de gars qui ont voulu faire partie de la troupe qui ont fait des auditions pour la première fois genre depuis des décennies. C'est génial. L'affaire, c'est que l'audition, ça crée un processus de sélection. Fait que moi, je me force parce que je veux être... Tu sais, je veux être pris, là. Puis en plus, je m'imagine jouer Roméo-Juliette justement avec elle. Ta chemise. Ma chemise toute, je suis prêt. Puis là, comme on veut se motiver pis on assume pas parce que c'est l'âge où t'assumes pas trop ce que t'aimes pis surtout des affaires un peu sensibles, on se motive, mon ami Julien, mon ami Nils Schneider et moi à... On va passer les auditions en même temps parce qu'on trippait un peu toutes sur la même fille en même temps mais c'était pas grave. Je pense que Nils avait une avance sur vous autres. Ah, il y avait quelques tours d'avance. Je pense que Nils de la chambre. Te souviens-tu de la domination de Michael Schumacher? Oui. Ouais? Ben c'était à peu près ça. Je comprends. Puis moi, j'étais genre minardi, genre mon moteur démarre pas mais c'est pas grave. Dans Génie en herbe, par exemple, si Génie en herbe avait eu du sex appeal, oublie ça, mon gars. Ça tombait devant moi. T'es plus tranquille. J'ai été invité à la fête de Yin Yin Liu, une fille que j'ai jamais entendu parler en 5 ans. C'est un de mes grands regrets de pas être allé à sa fête parce que j'aurais voulu vivre un anniversaire dans une famille chinoise en vrai. Lâche pas, man. Fait que si Yin Yin m'écoute... C'est encore le temps. Est-ce que tu peux m'inviter à ta fête de cette année, Yin Yin? J'aimerais ça aller à la fête de Yin Yin. Il y a aussi un autre chinois ou une chinoise qui nous entend. Invitez Phil. Il veut juste vivre ça. Il veut juste vivre un anniversaire chinois. Eh, putain, ça va pas être lourd. Ça va pas être lourd. Je traîne avec. C'est pas lourd. Non, non. Mais je veux le vivre. Oui. Toi, je sais pas si tu veux vivre ça, mais lui, il veut le vivre. Oui, je veux... En tout cas. Fait que là, l'idée, c'est qu'on passe... Je te jure que ça m'arrive souvent d'y repenser que j'ai pas été à sa fête. Pis que ça doit être sûrement l'expérience la plus exceptionnelle au monde. Une fille que j'ai jamais entendu parler. À quoi ça ressemble, c'est la fête, c'est quoi ces rapports, qui vient. J'ai été invité, mais j'y ai pas été. Fait que c'est pour ça. Fait que je regrette. Je m'excuse, Yen Yin. Non, c'est un grand regret. J'entends ça. Ah, c'est un immense... Non, mais sincèrement... J'en doute pas. Il y a des grosses chances que sur mon lit de mort, je repense. Genre, dans les regrets de ma vie. À un moment donné, Yen Yin, j'ai pas été à sa fête en 2003. J'en doute pas. Elle était vraiment bonne en maths, en plus. C'était comme la craque à Yen Yin en herbe. C'était elle que tu faisais genre 738 fois 1627. Mais t'aurais pu avoir un rapport sexuel avec elle à Yen Yin en herbe. Je pense qu'elle m'intéressait pas charnellement, mais... Je comprends. Penses-tu qu'elle s'intéressait à toi? Ben, genre... Elle t'invite à sa fête? C'est ça, mon point. Y'a des grosses chances que peut-être... Tu crois que c'est quoi? Elle regrette beaucoup plus que tu sois pas venue. T'as brisé le cœur d'une partenaire. J'ai brisé le cœur de Yen Yin. Wow! Je sais pas. C'est moins drôle, ça. Oui, je ris moins, là. Tu as brisé le cœur. Je pense que... Elle s'en est remis, par exemple. On le sait pas. On le sait pas. Toi, t'en es pas remis que t'es pas allé à sa fête? Non. Ben, tu sais, on sait pas. Mais j'ai tapé... Sur... Ah, fuck, je nomme le nom. Arrête, mais non, tu mordes! Ah, fuck. Mais j'ai tapé son nom... Oui. Sur... Instagram. J'ai tapé son nom. Puis, il y a beaucoup... Il y en a beaucoup! ...de Chinois qui portent le même nom. Je comprends. Fait que c'est très difficile de la retrouver. Puis, à Montréal, il y a beaucoup de Yen Yin, pour vrai. Je comprends. Puis, c'est pas clair, si Yen Yin, c'est pas comme Daniel, si c'est pas un nom androgyne, je sais pas. Je comprends ça. Fait que t'es à l'audition. Je suis à l'audition. Fait que là, on se motive les trois gars. On a le... On a... Julien, c'est-tu Julien Urteau? Julien Urteau. Wow! Ouais. Ouais, ouais, ouais. Julien Urteau, on se connaît depuis vraiment longtemps. Oui, j'avais oublié, excuse-moi. Ouais. Fait que, on passe, là, on est dans la troupe. Fait que, mission accomplie. Pas vraiment, parce qu'elle est pas dans la troupe. Ça, c'est incroyable. Fait que là, on est comme trois gars en... En érection qui veulent... Oui. Fait qu'on fait quoi? On va faire le projet pareil, tu sais, veut, veut pas. Let's go. Et là, on apprend que la pièce, c'est Harold des Maudes. Décriz-moi c'est quoi Harold des Maudes? OK. En fait, Harold des Maudes, c'est un peu ce qui pourrait être mon autobiographie. Pardon? C'est un jeune homme qui développe une histoire d'amour avec une femme plus vieille que lui. All right. C'est une comédie, c'est très drôle. C'est pas très drôle. C'est un film des années 70, puis c'est pas si drôle que ça. C'est comme cute, là. C'est une comédie romantique plate, là. Puis c'était vraiment un bon casting parce que c'était des ados de 13 ans qui jouaient des adultes vieux. Il y avait juste Niels qui avait le bon casting. Parce que l'inspecteur Matthews, docteur Matthews, qui a comme une pensée lubrique, ça marchait pas avec un gars de 16 ans. Puis l'inspecteur, je sais pas quoi, avec un ado de 12 ans qui a un manteau trop grand, ça marchait pas non plus. Je comprends. Mais on commence le processus de travail et à ce moment-là, je découvre qu'il y a un papa d'un des membres de la troupe qui prend ça très à cœur, le théâtre. C'est le père à qui? Bien, OK. C'est le père à mon ami, Niels. Oui. Bon. Il a quelle origine, cet homme-là? Il est français. OK. Et il y a deux choses. Fait qu'il y a un papa français qui veut vraiment s'immiscer dans la pièce. Non, non. Qui veut pas s'immiscer dans la pièce. Mais dans le processus créatif de la pièce. Non, même pas. Je pense que c'est juste un papa qui est passionné par le théâtre, qui veut voir son fils déployer ses ailes artistiques. Il y a deux choses. D'abord, son père, c'est un acteur qui a joué avec Louis de Funès. C'est un acteur qui a eu une vraie carrière en France. Fait que c'était pas le père qui débarque de nulle part. C'était un monsieur qui avait une expertise en théâtre pour vrai. Premièrement. Puis deuxièmement, puis ça, c'est très délicat, mais c'est un... C'est important pour l'histoire. C'est très important pour l'histoire. C'est qu'il est arrivé à un drame atroce à l'automne. C'est juste que je le raconte pour expliquer, pour que les gens comprennent un peu dans quel état... Psychologique. ... pouvait être ce monsieur-là. Oui. Il est arrivé à une vraie tragédie, c'est que son fils se rendait sur un plateau de tournage et son fils est décédé dans un accident d'auto, tragiquement fait, ce matin-là. Fait que comme tu passes du jour au lendemain, ton aîné est décédé. Et je sais pas comment on réagit, je souhaite jamais le savoir, mais en tout cas, lui a réagi d'une façon où il est devenu très proche, je pense, de ses enfants et il est devenu très impliqué dans la pièce de théâtre. À Renébaud, à Notre-Dame. À Notre-Dame. Par des gars qui veulent pas être là, ils voulaient juste, au départ, s'approcher d'une femme qu'il trouve jolie. Exactement. C'est ça, l'objectif. À l'origine, l'objectif, c'était ça. Il voulait pas faire une grande pièce. Pas vraiment. Pas ça, non. Non. Mais l'affaire qui arrive, par contre, qui est vraie, c'est qu'on a tout quand même... Tu sais, Julien, son père, il a MTL Vidéo, les gens, pour qu'ils sachent, c'est une compagnie qui loue beaucoup, beaucoup d'équipements audiovisuels au cinéma puis il y a des grosses productions. Neil, son père, est acteur. Moi, mon père enseigne le théâtre. Fait qu'on a quand même tous, mine de rien, un petit lien avec le jeu puis une prédisposition à MSA. Mais ce qui arrive, pour vrai, c'est qu'on commence à aimer ça pour vrai, les trois en même temps. On est comme, ah, c'est vraiment le fun, les exercices d'impro. Là, on tripe. Finalement, on se fait prendre à notre propre jeu. Fait que rapidement, la fille est évacuée puis on commence à se concentrer sur vrai à MSA puis là, on commence à regarder des films un peu plus, tu sais... Relevés. Relevés. Puis là, moi, je m'intéresse effectivement à la carrière du père de Niels parce qu'il a tourné avec des grands puis il connaît les grands puis c'est... Fait que là, là, c'est très le fun parce que c'est comme un moment d'ébullition. Mais là, ce qui arrive, c'est que le père n'est pas très d'accord avec les notes de mise en scène du metteur en scène qui est, en passant, le prof de français. Fait que c'est pas un vrai metteur en scène. Pour donner une idée. Oui. Du, disons, du caractère. Oui. De l'homme. Oui. Qu'est-ce qui est déjà arrivé? OK, bien... Ce qui commence à commencer, c'est que... On fait une répétition. Non, mais juste avant, cet homme-là, un jour, quelqu'un s'adressait à sa femme. Non, 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 mais ça, c'est une légende. Mais... Oui, mais là, il a... Il a corroboré. Je vais le dire... Non, mais je vais le dire en légende, OK? Parce qu'au moins... La légende, c'est qu'à un moment donné, un homme aurait approché sa femme à Paris et lui, la légende, aurait pris l'avion... Parce que lui, il était à Montréal pendant ce temps-là. Oui, pour aller à Paris, régler le problème... De manière assez brusque. D'assez... Ah oui. Puis frontal. Et frontal, très frontal, et revenir à Montréal dans un même 24 heures. Oui. Puis à un moment donné, dans ce temps-là, j'avais posé la question si c'était vrai puis il m'avait dit « Tu parles ». Ça fait que c'est pas clair. Ça peut être un « tu parles », non, puis ça peut être un « tu parles ». Eh oui. Je pense qu'on sait très bien. Mais il m'a juste dit « Tu parles ». Puis il y a un genre de « Tu parles ». Ça fait que je sais pas, mais... Ça fait que c'est ça qui est arrivé. Mais là, l'histoire, c'est que le professeur commence à donner les notes à la fin des répétitions et là... Insidieusement, subtilement... Faut juste mentionner au début, il y a un homme qui assiste à des répétitions d'une pièce de théâtre secondaire. Oui, mais attends, attends. Un homme qui vient de perdre son fils aussi. Ah, c'est pas de moi. C'est quand même important. C'est vrai. Fait que tu gères ça comme tu peux. Je comprends, je comprends. Puis c'était très accepté. Il y avait pas de malaise avec sa présence. Je comprends. Jusqu'à, là... Mais là... Il commence à faire ça. « Si je peux juste me permettre une petite note à la fin. » Comme, tu sais, le prof commence à donner ses notes. Fais-tu ça. Fais attention. Quand tu rentres, là, rentre de face. C'était vraiment du théâtre ABC. Puis là, il fait « Si je peux juste me permettre d'une petite note. » Puis il commence à donner une petite note. Mais juste une petite note. T'as... Oublie pas. Quand tu rentres, montre-toi. OK. Ça va bien. Là, plus... On avait une répétition et demie par semaine. Je me souviens plus trop. Mais plus ça va, plus il donne deux, trois, quatre, cinq... Jusqu'à, à un moment donné, il donne une demi-heure de notes après une demi-heure de notes. Puis là, t'as le prof qui commence à rapidement être dépassé, mais rempli de compassion. Il comprend la situation. Genre ça comme tu peux. Mais là, il commence à donner des notes. Puis là, il commence à donner des notes, genre, de plus en plus contradictoires aussi avec ce que le prof dit en faisant comme... Oui, je sais qu'ils viennent te dire ça, mais tu... Non, non. Alors, quand tu rentres. Là, ça commence à devenir des affaires genre très spécifiques. Et moi, comme je prenais le train dans ce temps-là, le soir, puis on finissait tard, ça m'arrivait souvent de rester après pour aller chez Niels, dans le fond. Qui t'a mis à toi. Qui t'a... Oui, oui. Puis on répétait avec son père, nos scènes, lui et moi, en supplémentaire. Wow. Fait que là, t'avais comme... C'était très... Mais en même temps, c'était vraiment du bon travail. Comme les scènes prenaient vraiment un envol parce que c'était vraiment du bon travail. Fait que là, on travaillait. Là, c'était le fun. Puis là, on arrivait. Puis là, on était bons. Mais comme t'avais la pièce de théâtre qui était comme poche, moyenne, moyenne. Là, nos scènes, c'était super bon. Là, ça retombait. Là, nos scènes, c'était vraiment bon. Là, t'as le prof qui est comme... Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il comprend que c'est pas en toutes les mêmes intentions. Ça n'a plus rapport. Ça ne s'accorde pas. Il n'y a rien qui marche. Fait que là, il commence à comprendre qu'on répète un peu en... Ben, un peu... En catimini. En catimini, mais genre avec le père. Fait que là, ça commence à rentrer dans la tête du prof. Puis là, on commence... Moi, tu sais, je suis amé avec Niels. Là, on commence à se convaincre que le prof n'est vraiment pas compétent. Fait que ça commence à devenir vraiment compliqué comme travail. Moi, en passant, le théâtre... Toute l'année d'avant, j'avais fait... J'étais genre technicien pour une pièce de théâtre d'été. J'avais vécu l'été de ma vie. J'étais comme... Le théâtre, c'est la foire. Là, je commence à faire... Oh, le théâtre, c'est vraiment rempli de gens spéciaux. Puis là... Tu n'as plus d'artistes. C'est ça. Puis là, arrive un moment où on se rapproche de plus en plus de la première. Et là, le père, il donne des notes de plus en plus longues, de plus en plus contradictoires. C'est comme un long, une longue construction. Et arrive un moment où là, le prof fait comme... Non, mais là, ça ne marche pas. Fait que là, le père, il a une petite bousculade, genre... Je dis ce que je veux sur mon fils. Puis OK. Et là, sa présence est de moins en moins souhaitée. Mais il revient. Il tolère. Il comprend l'événement. En tout cas, je ne sais pas si c'était ça, mais moi, j'associais ça à l'événement. Je comprends. Fait que... À un moment donné, ce qui arrive, c'est que là, son... Niels est comme... se penche dos au public. Fait qu'on voit ses fesses. Puis là, ça, ça ne passe pas. Puis là, il est comme, Niels, tu ne peux pas être cul frontal devant tout le monde. Puis là, il commence à... Et là, il pète une coche. Il re... Il s'engueule avec le prof avant les commentaires. Fait que nous, on est comme en coulisses, en loge. On attend deux... Un gars... En fait, c'est assez passif à ce moment-là. Un monsieur engueulé. Puis l'autre, ils répondent comme, non, c'est ma pièce. Ah, tu ne sais pas ce que tu fais. T'es pour... Non, mais monsieur... Mais là, on entend ça. On a 15 ans, 16 ans, puis on entend du monde s'engueuler. Deux adultes s'engueuler. Dont le père d'un des petits gars. Dont le père et un prof. Qui devait être gêné. Oui, sûrement. Et là, il donne les notes, puis ça a fini un peu de même. Mais tu sais, on sait qu'il s'est passé de quoi. L'autre répétition arrive. Et là, une autre gaffe. Pète une coche, là. Mais genre là, le prof décide de rétorquer. Fait que là, t'entends, dans une semaine, deux adultes dans la 40-50aine, je ne sais pas, s'engueuler, puis se crée. Mon tabarnak, qu'est-ce que tu me fais chier depuis le début? Mais toi, t'es conne en culé. Je t'emmerde. Tu ne connais rien au théâtre. Va chier. Mais t'entends ça, là. Puis t'es à Notre-Dame. Puis là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Tout ça pour une pièce qui n'intéresse personne. Tout ça pour une pièce que personne ne va voir, hein? Puis qu'à la base, on était là pour se rapprocher d'une fille. Il n'y a rien qui me justifie ça à ce moment-là. Il y a des parents qui vont être là puis vous applaudir. Genre, puis encore là, on le sait qu'ils vont se faire chier un peu. Fait que comme, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Puis là, Nils, ce qui arrive, c'est que là, Nils, il est vraiment mal à l'aise parce qu'il comprend que ça chie dans le bacu un peu, là. Fait que là, tu fermes ta gueule. Puis là, t'entendais pas. Poc, poc, poc. Puis là, on est encore en loge. Puis là, on entend, Nils, tu sors. En fait, tu comprends que le père, on a compris parce qu'on entendait, parce que je sais pas, mais les décors, c'est pas très insonorisé dans la vie. Fait qu'on comprenne. Je prends mon fils, tu l'as, on voit plus jamais. Puis là, il retire Nils à genre quatre jours de la première. Qui est le premier rôle. Qui est le premier rôle. Qui est le rôle titre même. Puis là, t'as Nils qui fait « Ah, ok. » Il s'en va dans la loge en costume, maquillé. Puis là, moi, à ce moment-là, j'avoue que ma seule préoccupation, c'est de faire « J'ai le droit de venir chez vous ce soir quand même. » Parce que moi, j'étais comme un peu mal pris. Fait que, ça pour dire que là, le spectacle existe plus pendant, je sais pas, comme il y a un moment de flottement où on a fait tout ce travail et toutes ces épreuves-là pour rien. il finit par, je sais pas quel arrangement il se passe, mais la pièce reprend. Le père est bloqué. Oh, wow. Il peut plus. Il peut pas voir la pièce. Il peut pas voir la pièce. Il peut plus être en répétition. Il a travaillé en plus, cette pièce-là? Oui, en plus, il a bien travaillé. C'est un peu son oeuvre. Puis à ce jour, nos scènes, à la fin, étaient vraiment très bonnes quand même. Mais, le père est pas là. Là, évidemment, nous autres, on est comme dans un état de, on vend pas de billets parce qu'on sait pas si ça va exister, le spectacle. Fait que comme, il y a zéro billet de vendu, là. Fait que là, on commence à comprendre que ça va être un désastre. Déjà, c'est un désastre parce que t'as deux adultes qui ont failli se battre pour une pièce de théâtre d'ado, comme tu dis. il n'y a personne qui va venir. La grande chance, c'est que Niels avait beaucoup de sexe à pire. En fait, donc, Niels a fait venir toutes les filles. Let's go, Niels! C'est ça qui est arrivé. Puis Niels était brillant. À ce jour-là, je vais le dévoiler, si le monsieur nous écoute, c'est ça qui est arrivé. Il nous donnait des billets qu'il fallait vendre, genre, ça avait pas rapport, c'était genre 25 piastres. Wow! Non, c'était cher. Je me souviens que j'étais comme, même à Notre-Dame, c'est cher. En fait, c'était la même réaction que quand tu vas à l'aéroport et que tu achètes un sac de chips et que tu es comme, quoi? 88 piastres? C'est à peu près ça, mon état. Là, Niels, ce qu'il décide, c'est d'aller à l'imprimeur à côté du collège, d'imprimer des billets parce qu'il fallait rendre des billets qu'on vendait pas. Évidemment, on rendait ça à pelletés, mais les salles étaient pleines. Là, ça commence à être weird un peu. Nous, on s'en foutait parce que personne payait les billets parce que ce que Niels faisait, c'était, tu veux venir me voir, tiens, j'ai quatre billets. Là, il allait à l'imprimeur qui réimprimait quatre billets. Fait qu'on a rempli les salles, c'était complet. Génial. T'as déjà... Au milieu de la petite caisse, il y avait 28 $. Il y avait 12 cents et demi. Et à ce jour, le père n'a jamais vu le produit final. Mon père l'a vu, par exemple. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit que c'était bon. Il a dit... Tu sais, j'ai tellement vu de pièces dans ma vie que c'est difficile d'avoir un jugement. C'était nul, ça. C'est sûr, ça veut dire que c'était pourri. C'est sûr, ça veut dire que c'était pourri. Tu vois des pièces, donc t'as l'œil. T'as été un critique professionnel, t'as écrit quatre livres sur le théâtre. C'est des enfants qui jouent l'amour qu'ils ne comprennent pas puis ensuite, c'est des enfants qui jouent la vieillesse. Mais qui jouent la mort, qui jouent beaucoup de choses. Mais moi, j'avais une petite formation avec Coach Gaudet sur le rapport à la mort. Ça, c'est vrai. Mais le clou de l'histoire, cette pièce, elle est sur Wikipédia. Oui, parce que quand tu vas sur la page Wikipédia de Niels, c'est écrit... Qui est devenu un grand acteur. Qui est devenu un grand acteur qui a gagné un César, qui a été nommé au César, genre grand acteur. Grand acteur. Il y a une carrière... Accompli. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que les trois gars qui ont fait ça pour les mauvaises raisons... Font ça maintenant. Font ça de leur vie aujourd'hui. Fait que c'est quand même, veut, veut pas, il y avait un... Puis avant nous, il y avait François Arnaud, puis avant nous, il y avait Émile Procloutier. Fait qu'il y avait quand même une genre de... Finalement, il y a eu une genre de... Je te le dis, je suis le Pat Maroon de Notre-Dame. Il y a une dynastie. À chaque fois que je me suis inscrit dans quelque chose, il y a eu une dynastie. Fait que cette pièce... Mais cette pièce, c'est écrit comme quand tu regardes la page Wikipédia. Attends, on va la lire. Let's go! C'est quand même... Attends, mais tu peux-tu l'apprécier dans la télé, Nico? Ah, whatever. Attends, je vais lire la page Wikipédia. Juste le début parce que ça fait vraiment prestigieux. Ah, génial. Pourquoi ça marche pas? Oui, ça fait vraiment trop prestigieux pour ce que c'était. Peut-être qu'ils l'ont enlevé. Peut-être qu'ils ont eu la bonne idée de l'enlever. Ou pas. Euh... Non, non, non. Il est en couple avec l'actrice et animatrice Virginie Effira. Typiquement Nils. Genre, une des plus belles filles du monde est en couple avec lui. Parfait. OK. OK, c'est ça. Yes. Début d'acteur. Il a ses premiers contacts avec le théâtre en accompagnant son père. Hein? Comme quoi? Dans les coulisses des spectacles dirigés par ce dernier. En vrai, c'était à Brébeuf. C'était des pièces... C'était la même affaire qu'on a vécu, mais à Brébeuf. Je comprends. En 95, il arrive au Canada où il connaît ses premières expériences en doublage. Je connaissais Nils, moi, je n'ai jamais parlé de doublage. Jamais. Puis il n'y avait pas comme les enfants acteurs comme il arrive à 16 ans avec une BM. Je comprends. C'était pas... S'il a fait du doublage, c'était juste pour faire oui dans un film, mais c'était pas... C'était pas Xavier Dolan, mettons. Je comprends. Et voilà. Bon, tu vois, c'est dans Wikipédie en plus que j'explique. En 2003, sa vie se trouve bouleversée par la perte de son frère Vadim, ce que je viens d'expliquer. Oui. Plus âgé de 16 mois et comédien, vedette de la série. « Fifteen Love ». Parce que c'était l'émission... Bon. Je m'en suis fait. Malgré cette perte... Malgré cette perte, Nils ne se désintéresse pas de la comédie et décroche trois mois plus tard le rôle d'Arold dans la pièce « Harold des modes ». J'ai mentionné que c'était Notre-Dame ? Zéro. Il parle pas non plus du père qui a pété une coche. Non plus ? Il parle pas... Non, non, c'est... Mais avoue qu'on dirait que c'est une vraie pièce dans un vrai théâtre. L'année suivante, il joue dans « Fifteen Love », la même série que son frère, puis... OK, mais là, il a joué dans « Fifteen Love ». Il a joué dans « Fifteen Love », oui, mais... Je comprends. Il a joué dans « Fifteen Love », il y avait une tortue autour du cou puis il était genre en troisième rôle, OK ? Comme... C'était pas un... Je comprends. C'était pas la vedette. La même série que son frère, puis les rôles au théâtre s'enchaînent, le procès de Kafka, ou abri bœuf, les sept portes... Ah, c'est hilarant. C'est toutes des pièces. C'est toutes des pièces d'école secondaire. Ouais, un peu. Oh, liste de style. Mais regarde, c'est ça le génie de Nils. C'est ça le génie de Nils. En fait, non, c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est faux. C'est entre autres, mon génie. C'est un très bon... Non, mais Nils, c'est quelqu'un que tu rencontres puis t'as l'impression immédiatement d'être son plus grand ami. Il a ce talent-là. Puis en vrai, c'est quelqu'un d'exceptionnel. D'ailleurs, dont je m'ennuie beaucoup... À chaque fois que je vais à Paris, j'essaie de le recroiser, mais il... T'es occupé. Ouais, c'est un peu ça. Genre, c'est déjà arrivé, mettons, un texto. Hé, je suis à Paris. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, super. On peut-tu se voir, mettons, dimanche? OK. Bon, Emmanuel, ça arrive. Je fais, ben, on se voit demain. Il fait, ah non, je pars en Russie pour sept mois. Je vais tourner un film en russe. Là, j'ai écrit comme... Tu parles russe? Non, mais je vais apprendre. Ah ouais, OK. Ouais, 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 ouais. Ben, je sais pas, j'ai pas vu le film, mais j'étais comme... J'ai pas vu le film. T'es un homme de défi, t'sais, t'es... Mais oui, fait que c'est ça, c'est dans Wikipédia. Ce que j'ai raconté est dans Wikipédia. C'est génial. C'est génial. Et dans l'encyclopédie du monde. C'est génial. Et le pire, c'est que ça m'a pas découragé parce que, après ça, c'est là que tout a commencé, en fait. On a fait la vidéo définissant ensemble, surtout avec Julien, puis d'ailleurs, la vidéo définissant, c'est un chef-d'oeuvre. L'histoire, c'est comme si Julien, c'était le gars le plus populaire de l'école, puis il parle la mémoire de Vianney Nesic. Tout le monde veut que Julien retrouve la mémoire pour se rappeler de ses belles années à Notre-Dame. C'est génial. Ça, c'est une heure. Je l'ai sûrement encore, là. Je sais pas trop. On va finir... Quand tout le secondaire se finit, mais pas moi, là, parce que j'ai l'âgeur secondaire. Ah, ouais? Ouais. Fait que t'as pas vécu les aventures que j'ai vécues? Non. Ah. C'est... J'ai vécu d'autres choses. C'était comment ton bal définissant? Plutôt, ton bal définissant et ton après-bal de Notre-Dame, je t'écoute. Je te l'ai compté, ça veut dire? Non. Ah, je t'ai jamais compté ça? Je t'écoute. OK, mais ça, c'est... Parce que si on parle de secondaire, il faut bien finir avec... OK, on va finir avec... Ça va se diviser en deux parties. Même limite trois. D'abord, arrive le bal, donc, avec qui tu vas au bal? Avec qui? Ben moi, la fille avec qui je voulais y aller qui était dans la pièce de théâtre n'a pas été prise aux auditions. Fait que comme ça, c'est brûlé. J'ai pas vraiment de sex appeal. Parce que je me tiens avec Nils. T'es un partenaire. Ouais, mais y'en y'en, non. Mais comme c'est fin, mais non. OK. Puis, j'ai pas un sex appeal. J'ai pas grand-chose. Tu l'as, mais tu t'en rends pas compte. Dans ce temps-là, pas vraiment. Donc, je me dis un peu comme... C'est une pensée très... Tu sais, go big or go home, OK? Ouais. Je décide de faire en joke avec... Justement, Nils et Julien étaient là ce soir-là. On est dans un café et là, il y a la plus belle fille de l'école qui s'appelle Nadia, Carrie. Nadia, by the way, elle était vraiment belle. Comme la preuve, elle a gagné sa vie en étant mannequin international après, genre dans des campagnes d'Adidas puis tout ça. Non, non, non. Pour vrai, comme elle était... Bel niveau, c'est payant. Wow. Ouais, ouais. Niveau, genre tu gagnes de la vie en étant belle. Je comprends. Puis, c'était vraiment de très, très loin la plus belle fille. Donc, arrive un moment où on est au café. Moi, évidemment, c'est pas pensable d'aller au bal avec quiconque, surtout pas elle. Là, je disais au gars, je disais, ça serait vraiment drôle que j'aille demander. Fait que là, les gars, ça va être drôle, ça va être drôle. Fait que moi, je me pointe. Puis là, je m'installe devant sa table, debout. Je la regarde en souriant puis j'attends juste qu'elle me regarde. Mais je t'offre quatre minutes au moins. Mais quatre... Non, mais je t'offre longtemps. Genre très longtemps. À un moment donné, il y a un genre de « Ouais, peux-tu t'aider? » Puis là, je dis, veux-tu aller au bal avec moi? Ouais. Comme en joke. Le malaise, j'éclate de rire. Je dis, c'est une joke, inquiète-toi pas. C'est juste pour farer mes amis. Mes amis rient, blablabla, tout va bien. Le lendemain, je raconte l'histoire à quelqu'un, à mon autre ami. Je dis, ah ouais, elle passe devant. Je dis, ah Nadia, on va au bal finalement. Puis elle fait, on y va. Puis là, je dis, c'est comme ça que j'ai été au bal avec la plus belle fille. Sauf que t'avais un gars qui s'appelle aujourd'hui Ziki, qui s'appelait Xavier. Lui, c'était Cristiano Ronaldo, genre version ado. Il était vraiment bâti. Il se pensait beau. Je pense qu'il l'était, mais en tout cas, lui, dans sa tête, je suis le plus beau. Il faut que j'aille avec la plus belle. Puis moi, je suis quasimodo. Fait que j'avais pas rapport dans le portrait. Donc là, il commence à me menacer ce gars-là. Puis il y a plein de rumeurs qu'il va me taper après l'école. Puis il vient me voir puis il me dit, par amour. Attends, c'est quoi? Il m'a dit une affaire à un moment donné. Par respect. Puis il m'avait tout le temps gossé tout le long de mon secondaire. Mais par respect pour moi, tu devrais renoncer puis me laisser aller au bal avec elle. J'aime que jamais il mentionne le désir de cette femme. Exactement. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, hé, c'est-tu con, on va la laisser décider. Fait que j'ai écrit à Nadia un soir. Je dis, hé, regarde-moi là. Sur un mécène? Oui, évidemment. Il m'a fait menacer par ce gars-là. C'était quoi ton nom? Balou. Mais j'avais écrit une parole de Jean Leloup comme en... Génial. C'était évidemment un rapport à l'Algérie. Fait que comme, tu devines la chanson. C'est mes racines. Fait que j'avais sûrement un drapeau du Québec by the wind pour attendre pas loin. Mais là, j'ai écrit, hé, regarde, je m'en fous, je suis tanné de me faire intimider puis me faire menacer. Décide, je m'en fous. C'est plus drôle. Puis là, elle dit non, je vais y aller avec toi. Toi, au moins, t'es gentil, tout ça. Puis là, lui, il a commencé à être vraiment agressif. Chose qui est arrivée, mon premier numéro d'humour à vie, il y a le carnaval en spectacle, une patente d'en même. Je l'imite puis je le blase devant 1500 personnes. Génial. Ouais, c'est ça. Mais à ce jour, j'ai un peu de remonte. Il y a la fête de Yin Yin dans les regrets, mais ça, c'est dans les... Qu'est-ce qui est devenu cet homme-là? Alors aujourd'hui, il fait des vidéos dans son char où il explique l'industrie de la business, de la musique. Fait que c'est un endetté qui m'insulte. Non, non, son père est très riche. Très riche. Il n'a jamais rien fait. Il a fait un vidéoclip avec Aikon, à un moment donné. Ah, OK, c'est un fils à papa. Ouais, un peu. Génial. Puis c'est ça, puis il fait des... En passant, mon gérant, c'est l'ancien président de la disque qui connaît tout ce qu'il a à connaître dans la musique au Québec et même pas mal au Canada. Il n'a jamais entendu parler de lui, mais c'est un rapper qui a été au billboard. C'est ça qui nous fait croire. Fait qu'on va au bal. Moi, à ce moment-là, je ne suis pas vraiment moureux de Nadia parce que je suis juste... Nadia, en vrai, de vrai, on ne se connaît pas. Fait que j'arrive en bateau sur Blurry parce que tout le monde arrive en limousine. Moi, j'arrive en bateau. On avait un trailer. C'était quand même drôle. On débarque. Et là... Tu as réexplique le bateau. Parce que je ne voulais pas arriver en limousine puis en Rolls-Royce comme tout le monde. Fait que là, je cherchais une façon exotique, quoique un peu luxueuse d'arriver au bal. On a installé un bateau sur une remorque qu'on a traîné sur Sainte-Catherine. Il la rend. Puis on est arrivés à l'hôtel. Il la rend. Oui, c'était le fun, pour vrai. C'était une bonne idée. C'était où le bal? Ou il y a le party des jumeaux. Fait que tu vois, la cocaïne, ça... Ah! Note à propos de la télévision parce qu'il faut le savoir, en télévision, pas mal de monde font de la coke. C'est poche qu'en télé, il y a autant des gens qui font de la coke puis que le produit est aussi plate. Vous êtes les coqués les plus ennuyants du monde. Si vous faites de la coke, fais-moi des affaires originales, pétées. Mais je vais me dissocier de tes propos... Arrêtez de faire de la coke, faites-en plus. Je vais me dissocier de tes propos parce que je veux quand même travailler en télé un peu. Pas moi. Ben c'est ça, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais OK. Fait que là, l'idée... Dans quoi tu veux travailler? Je n'ai pas le goût de parler de ça en ce moment. Je comprends. Fait que là, pastorale, j'ai tout fait ça. Puis là, je me dis... Ce qui est poche pour Nadia? Non, parce que Nadia était tout à fait au courant. Elle m'aidait même. Elle m'a dit... C'était ta wing girl. Oui, c'était vraiment la wing girl pour vrai, Nadia. Parce qu'il la met à wing girl au monde. Oui. Oui, oui, oui. Le truc pour avoir une fille, qu'on convainc une fille plus belle de TD, ça va marcher. Ben en tout cas, je ne sais pas, mais à ce jour, Nadia et le monde est encore... Je vais faire des vidéos comment manipuler le monde. Puis là, l'idée, c'est que je décide de voir la fille en question de qui je suis amoureux depuis cinq ans. Puis là, je me dis comme dans les films, tu sais, au bal de graduation, quel meilleur moment? Puis là, évidemment, c'est sûr qu'elle va dire oui parce que dans les films, tout le monde dit oui. Complètement intoxiqué. Fait que là... Tu étais sur quoi, toi? Hein? Tu étais sur quoi? Juste des films d'amour depuis sept ans. Tu étais intoxiqué par le romantisme. Oui, oui. Fait que je vais la voir. Puis là, j'ai dit... Écoute, je suis vraiment gêné. Puis là, on a fait mille millions d'affaires ensemble, dont le vidéodéfinissant, dont des activités parascolaires, plein d'affaires, là, depuis le temps. Je voulais juste te dire que ça fait cinq ans. En fait, en vrai de vrai, c'était le 12 septembre 99, tu sais, la troisième semaine d'école. Je t'ai vu, puis... J'ai toujours été amoureux de toi. Puis je voulais juste te dire qu'en tout cas, je suis amoureux de toi. Moi, dans ma tête, c'était comme... Ah, moi aussi. Moi, je suis beau. Oui. Le temps s'arrête. Et là, elle fait... Ben, non, pas moi. Mais en tout cas, prends soin de toi, puis elle s'en va plus. Ça, ça m'a... Je comprends. Ça m'a fait une grosse peine d'amour. Je comprends. Nadia m'a réconfortée. Ça l'a dit. Elle était vraiment gentille. Mais pas réconfortée dans le sens qu'on se sous-entend, genre un vrai réconfort. C'est une super femme. Oui, vraiment. Puis... J'adore Nadia. Oui, oui. Vraiment. Puis là... Qu'est-ce qu'il dit qu'il était en amour avec toi? Elle sortait avec un gars qui s'appelait Youssef, que lui, il ne voulait pas qu'à son amour avec moi, si c'était le cas. Il avait quel âge? Il venait d'une autre école, le classique, et il était plus vieux. Je pense qu'il avait 16-17 ans. 16-17. Mais comment ça? Il en avait peut-être 18, mettons. Mais en tout cas, il était plus vieux puis il venait d'une autre école. Je comprends. Puis l'après-balle avait lieu dans un terrain vague à Roxton Pound. OK. Ils ont monté un chapiteau. Le père a cédé... un morceau de terrain. Mais c'était comme une clairière dans une forêt. Ça fallait faire comme une heure. C'était vraiment loin. J'exagère une heure, mais il fallait rouler en autobus très longtemps. Là, j'arrive. Moi, je suis dévasté parce que je pensais vivre l'après-balle de ma vie avec ma nouvelle blonde. Ben oui. On arrive. C'est un terrain vague. Il y a des tentes. Il y a un chapiteau. Il y a un... Il y a tout un setup de DJ. Il y a de l'alcool comme j'en ai jamais vu de ma vie. Il y a des entonnoirs. Il y a tout, là. Des entonnoirs. Oui, pour boire. Oui, je sais, mais wesh. Ben oui, mais t'as 16 ans puis t'es dans un champ. Qu'est-ce que tu fais puis t'as de l'argent. C'est sûr que ça vire mal. Fait que là, on monte... Moi, c'est ça, 99. Exactement. C'était l'ambiance la plus proche. On monte les tentes. Là, c'est vraiment le bordel parce qu'il commence à pleuvoir, mais genre... Pour vrai, là. Une pluie, comme j'en ai juste vu aux Îles-de-la-Madeleine après ça. Puis là, ce qui arrive, c'est que tout le monde commence à faire ce qui se passe dans un après-balle, c'est-à-dire s'isoler dans une tente entre gars et fille ou en tout cas. Oh, oui, wow. Ben moi, non. Fait que moi, ce que je fais parce que j'ai de la peine, c'était les années à être mère aussi. Puis c'était l'époque où je m'appelais encore... Je m'appelais T-Shane, OK? Fait que... J'avais mon mixtape. T'avais un mixtape? Ben c'est sûr. C'est sûr, c'est pas sûr. Ben oui. Quand, honnêtement, les sorties, tout le monde faisait du freestyle. Je suis pas d'accord. Ben oui. Tout le monde. Fait que moi, je faisais mon freestyle. T'avais un mixtape. Ben oui, mais je l'ai jamais sorti annulé. Rappelle-moi ton nom. C'était T-Shane, mais en vrai, j'avais plein de noms. C'était Pim Daddy G aussi. Je me suis appelé de maman pour un bout. Comment? Pim Daddy G. Quoi d'autre? Pim P pour Philippe. All right. All right, ouais, OK. Fait que, je décide de prendre le micro, ce qui est toujours une bonne idée. Quand t'as un peu de l'amour pis sous. Ouais. Puis je commence à faire un freestyle. À propos de quoi? À propos de l'amour. À propos de mes regrets. Fait que la fête de Yen Yen est passée dans l'eau. Ben oui. Puis en résumé de nos 50 secondaires, pis là, genre, je fais mon freestyle. Dans ma tête, c'était bon, mais j'étais sous. Pis t'sais, comme... Non, c'était pas bon. Ben c'est sûr que c'était pas bon, mais dans ma tête, c'était bon. Non, ça y était pas. Mais dans ma tête, c'était vraiment bon. Dans ma tête, ça a duré 10 minutes, pis c'était bon. Moi, je pense que ça a duré 10 minutes, pis c'était pas bon. Mais je sais pas, je sais pas. Mais je t'écoute. Pis tout ce que je voyais, c'était la fille en question me regarder en m'implorant de ne pas la nommer pis de pas régler mes comptes avec elle au micro. Ouais. Chose que j'ai faite, remarque. Mais n'empêche que, après ça, ce qui est arrivé, c'est que Niels, il se fait inviter par une fille dans sa tente. Pis Niels, je sais pas, il revient du bois où il était clément avec une autre fille, sûrement. Pis là, il est mouillé. Pis là, moi, pour montrer que je suis un grand prince devant la fille, comme pour lui dire, regarde comment tu fais une erreur de pas être avec moi. J'échange, pire échange, l'histoire de la pire que Patrick Roy pis Jocelyn Thibault, j'échange mes vêtements secs contre les vêtements trempés de Niels. T'as peut-être du sperme dessus. Ouais. Tu vois, tu me dis ça, pis oui. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Là, t'as du linge mouillé avec du sperme. Là, t'es habillé de même. Pour montrer à une femme, regarde ce que t'as manqué. Tu pourrais d'aïque ça. Génial. Génial. Je la comprends pas. Comment ça, elle est passée à côté de tout ça. Comment elle a fait? Je sais pas comment elle a fait. Elle regrette encore. Ouais, sûrement. Elle va te réécrire, là. Je pense pas. Moi, ta blonde aurait peur. Pis là, là, fait que, ce qui se passe, c'est que là, je veux aller me coucher parce que j'ai froid. Oui, parce que t'as le sperme de ton ami sur toi. Fait que j'arrive dans ma tente que je partageais avec mon autre ami. En premièrement, en me penchant, je mets la main dans du vomi parce que mon ami a vomi. Oui. Il y a eu la délicatesse de vomir avant de rentrer dans la tente. C'est délicat. Oui. Et on était sur un terrain dans une côte fait qu'en pente. Ouais. Pis comme il pleuvait, il y a eu beaucoup d'eau. Pis notre tente, finalement, était percée. Fait qu'il y a eu un petit lac. Pis ça, c'était la zone de mon ami. Fait que mon ami m'a volé mon stock, premièrement, dans mon lit. Pas mon ami, ça. Ben non. Pis là, surtout, ce que j'entends, c'est des gémissements d'une fille. Je fais, oh, je pense que je suis pas invité à la tente. Fait que je me retrouve, genre, sans tente, aéré dans la nuit, mouillé, pendant toute une nuit. Pis là, je fais juste pleurer en disant, l'amour. Pis là, je recommence à connaître un peu Baudelaire. Fait que je récite des poèmes de Baudelaire dans le bois en braillant à Roxton Pound. Oui. En m'ennuyant de tout. Pis en voulant que ça finisse. La pré-balle se réveille, ça ressemble pour vrai à Woodstock. En vrai de vrai, c'est bouetteux, c'est dégueulasse, tout le monde est torché. À ce moment-là, j'ai fait une blague. Moby vous juge. Moby nous juge à mort. À ce moment-là, je fais une blague avec une fille que d'ailleurs, j'ai recroisé plus tard au Mexique que j'ai refait exactement la même joke, mais je pense que ça a mieux passé. Ben en fait, je sais pas, je sais pas. Je vais la dire pis je laisserai Vox Populi, tribunal populaire. C'était une fille avec qui j'étais très ami, je tiens à le dire. Je la vois le matin pis je fais un petit jeu genre de... petit jeu de regard, petit... En tout cas, pis là, à un moment donné, elle fait, es-tu correct? En tout cas, je veux juste te dire que c'était vraiment une soirée spéciale pour moi aussi. C'est très drôle, ça. Pis là, elle fait, hein? Là, ma face se décompose, je fais, qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas ce que tu dis, mais je sais quoi, t'as aucun souvenir? De quoi tu parles? Ben, c'était toute la première fois pour toi aussi. Pis là, je commence à... C'est hilarant, ça. Mais vraiment, genre super... Là, je commence à pleurer. Je fais, moi, je pensais que ça voulait dire de quoi. Pis là, plus ça va, plus elle est mal à l'aise. Pis là, je suis fini par décomposer la situation en disant, non, c'est une joke. Ça a bien passé. Ah, je trouve ça extraordinaire. Pis j'ai aussi fait croire à un gars qu'il avait une relation homosexuelle pis c'était le gars le plus homophobe du niveau. Ce qui, à l'époque, difficile à trouver, c'est un titre très difficile à avoir. Un être homophobe? Un être homophobe en 2005. Dans une école élitiste. Ouais. Il y en a plusieurs, là. Il y en a plusieurs prétendants au titre. Ah oui, mais lui, il était vraiment le roi, fait que comme j'y raconte... Tu es gay aujourd'hui? Non, mais sa réaction a été géniale. J'y raconte, je fais, ouais, t'es tout nu, pis là, à un moment donné, t'es parti. En tout cas, parce qu'il y a une gang aussi qui est arrivée du bois de clairement Roxton Pound, fait qu'il y a eu des inconnus à un moment donné comme dans Tout Bonne Après-Balle, du monde par rapport. Pis là, je dis, ah, une gang de gars sont arrivés, man, t'es parti avec un gars dans ta tente, on t'a juste vu partir tout nu avec lui, genre en t'accrochant à lui, pis là, il comme, hein? Pis là, plus ça va, pis là, je le... Hein? De quoi? Ah ouais? Pis là, il y a cette réaction, il fait, oh, oh, ça veut dire que je suis gay. Oh, ce qui est la plus belle réaction que j'ai jamais vue. C'est pour ça que c'est important les cours d'éducation sexuelle. Oui, c'est ça. Tu dis à un gars, t'as couché avec un gars, il fait, ah, je suis gay, fuck. C'était limite ça, ah, fuck, je suis gay. C'est un peu ça. Ah, c'est génial. Pis là, on est partis, pis on s'est plus jamais revus personne après, jusqu'à ce jour-là. Je sais pas ce qui redevient de ce monde-là, je sais pas. Je sais pas. Mais j'ai croisé la fille en question de qui j'étais amoureux, on a été voisins pendant je sais pas combien de temps après. As-tu réussi à faire l'amour avec elle? Non. Non, mais la vie avait passé, j'étais plus là. As-tu réussi à faire l'amour avec l'homophobe? Non. Non plus, OK. Non. Mais il est gay maintenant. Non. Lui, il va clobber, il devient gay. Non, mais je pense pas qu'il est gay. Non, je pense pas qu'il est gay. Mais quand il était, comme la période douchebag, c'était pas clair, comme, des gars super virils qui avaient... En tout cas, tu te souviens de l'époque Mathieu Baron à Love Story? Malheureusement, non. Oui, tu t'en souviens. J'écoutais pas ça. Tu te souviens des chandails Affliction avec des brillants pis des diamants? C'était très gelé à l'époque. Non, mais arrête, tu sais de quoi je parle. Malheureusement, non. Mais oui, les casquettes à paillettes, tu sais de quoi je parle. Je sais bien. Les métros sexuels, cette mode-là, douchebag métros sexuels. Oui. Ah, c'est l'époque où se raser pis prendre soin de soi, c'était vu comme étant un acte gay. oui. Génial, c'est une belle époque ça. Oui, c'était vraiment le fun. C'était pour la libération pis tout, c'était super. Une belle époque. Oui, les gars comme, t'es-tu gay, toi, tu te rases? T'es-tu gay, toi, tu te laves? Oui, c'est un peu ça quand même, le calcul. Pis tu portes un polo rose. Oui, tu dois être homosexuel. C'est vrai que c'est un peu ça quand même. C'est pas exactement ça. Mais c'est ça, fait qu'il était vraiment dedans. T'es-tu gay, c'est sûr. Ben, j'ai... T'as pas des grands homophobes qui sont homosexuels. Non, mais, t'sais, j'ai vu son Facebook pis y'a pas beaucoup d'indices, t'as juste des photos de lui avec son enfant pis son chum, t'sais, je veux dire, sinon... Son chum? Mais non, je sais pas ce qu'il devient. Moi, je trouve que c'était... C'était très long comme récit. J'ai adoré ça. Je pense pas que c'était... Je pense pas... J'aime tout de l'épisode. Je suis très heureux. Ben, j'espère. Est-ce qu'on dit nos commanditeurs? Parce qu'on en a, hein? Oui. Oui? Tu commences? Oui. On est commandité. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par la prison de Guantanamo. La prison de Guantanamo. Si jamais t'as un enfant soldat qui est... En fait, un petit crime, tu peux aller à la maison, à la prison de Guantanamo, pas avoir de procès et pas avoir de droits pendant une décennie et personne va s'intéresser à toi. La prison de Guantanamo, la meilleure place pour faire des crimes de guerre. Moi, je voulais plus dire qu'on était commandité par Bugatti. Tu sais, Thomas... Pas les sacs, là, l'auto. Oui. Tu sais, Thomas, combien de fois dans la vie tu veux te rendre à l'épicerie puis tu te dis... Il me semble qu'il faudrait que j'ai une auto de 550 000 qui roule à 320 km heure en vitesse de pointe. Souvent? Oui. Ben, grâce à Bugatti, ça peut devenir un rêve réalisé. parce que Bugatti et la Bugatti Chiron fait des vitesses de pointe qui montent à 354 km heure. Donc, si vous faites le code promo deux princes... Oui. Dites deux princes, en fait. Oui. Dites deux princes. Puis pour Guantanamo Bay, dites Bush. Ça, c'était vraiment... Elle n'était pas si bonne. Non, elle était bonne. Non, elle n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne. Elle n'était politique. C'était très... Oui, mais elle était... En 2003, elle n'aurait pas été bonne. Oui, mais c'était un épisode 2003. Non, mais t'as eu... Oui, mais t'as eu une petite... Je l'ai senti, t'as essayé d'être un genre de Michael Moore pendant une fraction de seconde. Ça a marché. Ça a zéro marché. Ça a marché. Ça a zéro marché. Les Français ne le détestent. Les Français ne détestent pas Michael Moore? Là, il s'appelait quand il a gagné son... Sa palme d'or? Il était tout en colère. Ben oui, mais ça, c'est parce que quand Tarantino a gagné sa palme d'or aussi, il est en colère. C'est parce que c'était un film qui n'aurait pas dû gagner une palme d'or. Farah Knight 9-11 n'aurait pas dû gagner la palme d'or cette année-là. Je comprends. C'est sûr. Je pense que c'est... Non, non. Mais... Ben, lâche pas ton humour politique à la Michael Moore. Je suis là. Je pense pas que c'était bon comme joke. Yo, Bush. C'est tellement... Bush. Il a torturé le monde. C'est tellement pourri. On a fait un épisode sur Bush. Non, peut-être pas. J'ai fait un rap sur Bush. Tu sais, c'est jaloux parce que je viens joueur des plates-bandes. Moi, je voulais être le rapper engagé. Je voulais être le loco-loquace mais à l'échelle internationale. le Thomas Levaque de Médicat-Bouche de Tcheky. Fait que ça, c'est l'épisode. Ouais, je m'excuse. Non, c'était un bon épisode. Gang, s'il vous plaît, suivez-nous. On vous aime. Ouais, pis tu sais, je sais qu'on parle de Patreon pis tout, mais envoyez-nous de l'argent pis pas obligé de passer par Patreon. Faites juste nous envoyer du cash. Ciao, gang.